Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau direct. J'espère que vous vous êtes installés confortablement. N'hésitez pas à retrouver le média sur Nurea TV et aussi à nous retrouver sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, très contentes pour cette fin d'année scolaire parce que comme vous le savez, pour certains, nous sommes sur le point de déménager, donc plus de connexion Internet. Donc chaque live sera super important avant qu'on vous diffuse quelques petites nouveautés que nous sommes en train d'enregistrer. Et je sais qu'il y a une ou deux émissions que vous allez particulièrement apprécier, notamment les deux que j'ai enregistrées la semaine dernière. Vous allez adorer, mais je ne vous dis rien, vous verrez ça. Donc en juin et juillet, il y a de belles petites surprises qui vous attendent. N'hésitez pas à retrouver aussi nos extraits que nous diffusons. Et puis sinon, sans plus attendre ce soir, nous allons retrouver Cyril de l'Arche du Savoir pour la génétique chez les anciens. Tout un sujet, c'est tout de suite sur Nurea TV. Bonsoir Cyril, comment vas-tu ? Arrête de préparer l'émission de ce soir. C'est fini, tu lèves les stylos. J'arrange mon style. Bonsoir ! Là, tu es à l'oral. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue, enchanté, très bien. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Comment tu vas ? Écoute, ça va, surtout qu'on va parler d'un sujet qui me passionne. Souvent, les gens me demandent, mais c'est quoi que tu fais exactement ? Même moi, je ne sais pas. Donc, à un moment donné, je ne sais pas. Voilà, il n'y a pas de terme vraiment par rapport à ce que je fais en précision. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs, on va dire, grilles de lecture. Et ces grilles de lecture, justement, me permettent de me balader d'information en information. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a fait… Là, on était sur une thématique qui était autour de la génétique humaine, en quelque sorte. On a parlé qu'il se pourrait, toujours conditionnel, qu'il y ait de races dominidées. On a essayé d'explorer, justement, ces anciennes civilisations adamiques et pré-adamiques. Et c'est vrai que pour que ce soit complet, il faut comprendre aussi comment ces civilisations réfléchissaient. C'est vrai que quand on regarde mes travaux, c'est énormément axé sur des travaux de neurosciences, donc du cerveau. C'est aussi axé sur des travaux en astrophysique, donc l'espace, les étoiles, un sujet qu'on apprécie tous les deux. Mais c'est aussi axé sur la génétique parce que, comme je vous l'ai expliqué, grâce à la résonance numérique, par résonance, ces trois sphères de savoir se connectent et sont reliées de façon, on va dire aujourd'hui, factuelle. D'accord ? Et justement, alors pourquoi les gens pensaient qu'on allait faire la génétique des anciens ? Non, non, la génétique des anciens, on l'a déjà fait. Mais c'est comment le sujet de la génétique était traité chez les anciens. D'accord ? Après plusieurs recherches et au cours de mes travaux, je me suis rendu compte que tout ce qui était rattaché au texte sacré était emprunt d'énormément de science. Dans le sens où la science, pas telle que nous on la conçoit aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la science d'aujourd'hui, pour moi, est elle-même devenue un dogme, quelque part. Elle est devenue une espèce de chose fermée où un groupe d'initiés décide de ce qui est scientifique et de ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai l'avantage, je dis bien l'avantage, d'avoir un esprit scientifique sans avoir les diplômes. C'est-à-dire que je n'ai pas les limites, on va dire, que s'imposent certains scientifiques par rapport à ce qui pourrait être juste ou pas. Ce qui m'a permis de comprendre, justement, soit en décodant des écrits sacrés, soit en étudiant des civilisations, leur manière de penser et force est de constater que dans les anciennes civilisations, ce qu'on appelle, entre guillemets, le sacré, ou pour certains, ce qu'ils vont appeler le mystique, est tout simplement énormément rattaché à des notions scientifiques, mais hyper précises. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'ordre de la physique théorique ou dans l'ordre de... Non, on est dans quelque chose de précis, à la fois symbologiquement. Donc, je n'ai pas dit symboliquement, symbologiquement, il y a une petite différence. Pour ceux qui connaissent mes travaux, vous connaissez la différence. C'est-à-dire dans la culture et la logique de ce qui est inscrit par des signes, on va les appeler comme ça, ou des symboles, mais aussi, également, par rapport à l'hygiène de vie et par rapport au comportement que ces civilisations s'imposaient en fonction de ce savoir. Donc, on a un côté, donc, symbologique, scientifique, mais aussi comportemental. Et c'est vrai que lorsqu'on mélange les deux, la science du comportement, on est dans des choses qui sont dans le psychologique, mais même, j'irai plus loin, dans le philosophique. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte, en regardant, qu'effectivement, la part de la génétique dans le mystique et le sacré chez les anciens est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, aujourd'hui, on va à l'église ou on va à la synagogue ou on va à la mosquée. Il n'y a rien, là-dedans, qui nous parle directement de génétique. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas dire que c'est le cas. Le curé, il ne vous fait pas un cours sur l'épigénétique ou sur comment vous devez vous comporter en fonction de votre ADN. Ce n'est pas vrai. Il le fait, mais il ne s'en rend pas compte, en fait. C'est ça qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et surtout, et même dans, on va dire, la spiritualité New Age ou la spiritualité, on va dire, occidentale et orientale, il n'y a pas forcément un rapport direct. D'accord ? On est plutôt sur quelque chose où, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent « je suis énergéticien ». On en parlera peut-être à la fin de la… J'ai quelque chose à proposer aux Nureens, justement, à la fin du cours. L'étoile de vacances. Tu vois, il y a plein de gens qui disent « je suis énergéticien », mais qui n'ont pas le background scientifique qui leur permet de comprendre c'est quoi l'énergie vraiment. Alors, je ne dis pas qu'ils ne maîtrisent pas ce qu'ils font, mais peut-être qu'ils pourraient apporter quelque chose en plus s'ils connaissaient le fonctionnement. D'accord ? C'est quelque chose que les anciens, ce qu'on va appeler les « anciens », entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, avaient intégré dans leur manière d'être et dans leur manière de vivre. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à bien comprendre. Si je donne un exemple, je donne toujours cet exemple, on le connaît. Par exemple, c'est les Égyptiens, suivant le positionnement des étoiles, très important, ont décidé si tu étais scribe, si tu étais docteur, si tu étais architecte. On savait en fonction, on va dire, de la coordination de plusieurs informations, parce que ce n'est pas que l'information des étoiles, c'est une coordination de plusieurs informations, à quoi tu allais être le plus doué. D'accord ? Donc, effectivement, aujourd'hui, on vit dans une société où on peut quasiment tout faire à partir du moment où tu as fait les études pour, mais beaucoup de gens, par exemple, se retrouvent en burn-out, se retrouvent dans un mal-être, ou se retrouvent au bout d'un moment lassés de leur travail, parce que tout simplement, ce qu'ils sont en train de faire n'est pas en résonance avec ce qu'ils sont, ou n'est plus en résonance avec ce qu'ils sont. Parce que, oui, à un moment donné, les cellules évoluent, la génétique s'adapte, l'épigénétique, c'est-à-dire tout l'ADN passif qui dormait, des fois, se réveille, et du coup, on se retrouve. Moi, j'ai énormément de gens qui viennent, par exemple, dans mes consultations de résonance numérique, et qui me disent, ouais, ben là, j'ai envie de changer de boulot, je ne me retrouve plus dans le boulot dans lequel je suis. Je caricature, admettons, la personne a une conjoncture de danseuse étoile, et elle est comptable. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, la génétique, le corps va réagir. Ce n'est pas ça qu'on est venu faire, ce n'est pas ça qu'on est doué à faire. Donc, j'exagère quand je fais comptable danseuse étoile, c'est vraiment pour croire le trait, pour que les gens comprennent. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a sorti, volontairement ou involontairement, ces informations de notre paradigme. Du coup, les gens ne font plus ce qu'ils doivent faire, mais ils font ce qu'ils peuvent ou qu'ils pensent devoir faire. Donc, déjà, voilà, si on intégrer ces données, par exemple, moi qui travaille avec des ressources humaines dans des entreprises, qui travaille avec des coachs, qui travaille avec des managers, si on intégrer cette donnée de cette personne est faite plus pour ça que pour ça, et qu'on ait des outils de mesure pour le mesurer, encore une fois, il y aurait beaucoup moins de burn-out, beaucoup moins de mal-être. Maintenant, à savoir si tout ça n'est pas organisé pour que justement ça se passe comme ça, parce que quand on regarde que ce soit l'enseignement sacré ou que ce soit l'enseignement scientifique, il n'y en a aucun des deux qui s'intègre complètement dans nos vies de tous les jours avec cette vision-là. Alors que quand tu les rassembles, tout de suite, à la philosophie, viens s'intégrer l'endroit où tu es né, viens s'intégrer la culture que tu as et viens s'intégrer ton comportement. Donc ça, c'est hyper important. Donc les anciens avaient intégré ça. Donc là, on va se balader un petit peu à travers les anciennes civilisations, à travers les continents. Vous allez voir un peu comment c'est le bordel dans ma tête. Même si j'ai fait un sommaire, je ne sais pas si on voit déjà à l'écran. Non, pas encore. Et d'ailleurs, je reprends la main pour dire, voilà les amis, c'était juste l'introduction de Cyril. Pardon mes hommages. Donc, accrochez-vous. Calepin, stylo, sous la main, on s'accroche. Je tiens à embrasser bien chaleureusement l'équipe des modérateurs. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Merci à tous ceux qui sont déjà présents. J'ai vu quelqu'un qui pensait être en retard. Non, non, c'était que l'introduction, ne t'inquiète pas. Et j'ai vu qu'il y avait Fidèle au poste, Laurent Malville, voyageur de la galaxie, qui te dit, je confirme, je travaille avec des chercheurs et ils passent leur temps à se mettre des bâtons dans les roues au lieu de s'entraider. Donc, voilà, merci beaucoup Benjamin Morphin qui fait partie de la team Nurea. Merci pour ton soutien aux médias. Merci aux modérateurs de soutenir les médias. Vraiment, merci beaucoup depuis le temps. Merci beaucoup. Et Cyril, je vais te mettre en plein écran avec le document. Ouais. Et donc là, tout le monde est au courant qu'il va vraiment falloir s'accrocher parce que c'est du lourd. Donc, les gars, c'est parti. Je t'en prie, Cyril, je suis là. Et si jamais j'ai des questions, je peux te les poser en même temps ? Aucun problème, aucun problème. Allez, super. Vous pouvez me poser les questions et je tiens vraiment à terminer ma grande introduction. Vas-y. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas des diplômes en science que vous ne devez pas faire preuve d'esprit scientifique. Et quand je dis scientifique, ce n'est pas scientifique dans le sens, justement, je sais que beaucoup de gens, entre guillemets, spirituels ou mystiques, sont un peu fâchés avec la science puisque la science dénigre la plupart de vos savoirs. D'accord ? On ne va pas se mentir, il y a un antagonisme. Ça ne veut pas dire que vous devez être aussi bête qu'eux. Ok ? Avoir cet esprit scientifique, c'est aussi remettre en question ce que vous faites. D'accord ? Moi, je lutte farouchement. Les gens qui sont sur mon Facebook le savent. Je lutte farouchement contre les neuromythes. Les neuromythes, c'est ce qu'on va traiter la prochaine fois avec Nora. Je lutte contre le perchage gratuit, je vais l'appeler comme ça. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui, parce que vous n'avez pas cet esprit scientifique, je ne parle pas des bases de science, je parle juste de l'esprit scientifique, vous commencez à développer des choses, vous commencez à propager des choses qui sont à la fois erronées, mais des fois qui peuvent être dangereuses. Donc, c'est pour ça que l'importance d'avoir cet esprit scientifique, c'est un peu le slogan de cette chaîne. C'est les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Exactement. C'est typiquement ce qu'étaient nos anciens. Nos ancêtres, c'était des gens qui avaient les pieds sur terre parce qu'ils avaient des conditions de vie qui étaient beaucoup moins faciles des fois que nous, des fois beaucoup plus faciles, mais des fois beaucoup moins faciles. Donc, ils avaient des choses à gérer différentes. Mais pourtant, c'est des gens qui n'hésitaient pas à observer, analyser, calculer ce qui se passe au-dessus de leur tête. Exactement. Alors, il y a Valentino Perroutier qui nous dit, c'est poussé, c'est vrai, le savoir que tu partages et les connaissances que tu partages. C'est poussé, mais on prend l'habitude à force de suivre, Cyril, que ce soit ici ou sur l'arche du savoir. Donc, j'en profite pour vous dire que pour retrouver toutes les informations, pour aller encore plus loin et justement pour avoir encore plus de connaissances et de quoi donner à réfléchir, c'est sur l'arche du savoir. Vous avez le lien sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas. Et Kevin Pinton qui nous dit, bonsoir Nora et Cyril, allez, pas de gêne éthique entre nous. Il n'y a pas de gêne. Et puis vraiment, je vous ai vulgarisé. C'est des choses que vous avez certainement vues ou entendues avec d'autres intervenants. C'est pour ça que j'ai pris des sujets qui sont souvent chez Nora pour ne pas vous perdre parce qu'on aurait pu partir vraiment dans des recoins pour se faire. Là-dessus, venez sur mon site si vous voulez approfondir. Mais là, j'ai vraiment pris des trucs. Je sais que c'est une information un peu compliquée. Donc, j'ai essayé de la vulgariser un maximum encore une fois. Donc, les gens spécialistes, c'est de la vulgarisation. Ne commencez pas à rentrer dans des considérations. Non, parce que je vous vois tout de suite. Je fais un petit coucou vite fait à Yvette. Qui nous retrouve ce soir pour une fois en direct. Yvette Suhard. Voilà, bienvenue, installe-toi. C'est parti. Yvette, mes hommages, chapeau bas. Allez, donc ce soir, la génétique, c'est des anciens. Donc, on va voir ce qui est en fonction des textes, de la symbologie. Et on va parler des hybrides. Donc, ça ne sera pas dans cet ordre parce que c'est impossible de faire cet ordre-là. Sinon, le cours aurait duré 22 émissions. On est là, nous. Donc, le truc, l'essentiel, c'est que j'ai tout, on va dire, collapsé pour que ça soit cohérent pour une heure et demie. Donc, on est parti. On va aller voyager. Donc, effectivement, quand on parle des anciens et de la génétique, je pense que pour les Nureens et pour la plupart des gens qui s'intéressent à ces sujets, les premiers qui nous viennent à l'esprit, ce sont les Sumériens. D'accord ? Ce sont tout ce qui est autour de la civilisation mésopotamienne. Et c'est vrai que… Et on peut retrouver chez toi, je tiens à le dire, on peut retrouver chez toi, sur l'Arche du Savoir, énormément d'informations sur les Sumériens. Donc, il faut y aller. Parce que leur manière de penser, enfin, leur manière de, on va dire, de déléguer l'information reprend plus ou moins ma manière à moi d'appréhender l'information. Là où vous ne comprenez peut-être pas, c'est que j'applique cette manière de penser et cette grille de lecture absolument dans tout. C'est-à-dire que là, dans le chat, il doit y avoir les gens qui suivent ma chaîne Geek. Ils savent que même quand je leur parle de Superman ou de Batman, je réfléchis à travers ça. Ils le savent. Ils font de la génétique, ils font de la neurosciences avec moi et ils savent que tout est lié. Exactement. Donc, on va y aller justement. Donc là, vous voyez ces images, elles vous parlent, vous les avez déjà vues. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'elles sont. Ce sont des fresques ou des sorties de rouleaux. Ou même là, on a un vase expliquant l'origine de l'humanité. C'est ce qu'on appelle avec les Anunnaki, donc qui sont les dieux sumériens. Donc, dès lors que l'on s'interroge sur les anciennes civilisations, la première chose qui nous frappe, c'est la relation qu'elles ont développée entre elles et les étoiles. C'est hyper important de voir le niveau d'astronomie qu'avaient ces gens-là. Ces gens, par exemple, les sumériens, vous le savez, parce qu'on en a déjà parlé dans la résonance numérique, mais c'est eux qui ont, grâce à l'observation des étoiles, créé le système sexagécimal de cactus, de calcul, je pense au cactus de tout à l'heure, le système sexagécimal de calcul qui permet de calculer le temps. D'accord ? C'est pour ça qu'ils ont cette manière de calculer, donc les 60 secondes, les 60 minutes qui font une heure, les 360 degrés, les 3600 minutes, etc., etc. Les 3600 ans du retour à chaque fois de Nibiru et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est leur système sexagécimal qui nous sert aujourd'hui à calculer le temps. D'accord ? D'ailleurs, eux, ils calculaient le temps sur leur phalange, donc ils utilisaient le pouce. Et avec le pouce, ils calculaient le temps. Donc, on a quatre doigts avec trois phalanges, donc ils avaient les douze heures sur une main. D'accord ? C'est pour ça qu'à 24 heures, on est deux mains. Oh, joli ! Eh, mes hommages, chapeau bas ! Voilà. Donc, par rapport à ça, c'est des gens qui avaient une science très développée. D'ailleurs, on se dit qu'ils avaient cette science uniquement parce qu'ils étaient en contact avec des civilisations ou plutôt des êtres qui leur ont donné cette science. C'est-à-dire que cette science ne serait pas venue totalement d'une observation directe, mais que ce savoir, il est tellement précis. Mais ça, tu vois, c'est l'égo contemporain. L'égo contemporain est persuadé qu'il sait mieux que les anciennes civilisations. Donc, il envisage que ces gens-là ont eu l'information par des êtres plus intelligents. Parce que ce n'est pas possible que des gens qui ont vécu avant nous soient plus intelligents que nous aujourd'hui. Mais croyez-moi, on est loin du compte. Donc, il se pourrait que oui. Mais en tout cas, quand on suit les écrits des Anunnaki, on comprend bien qu'il y avait une cohabitation entre eux et des êtres spéciaux. OK ? Oui. Mais cette relation, donc, semble s'étendre à des domaines beaucoup plus complexes, rattachés à leurs origines. D'accord ? Et en particulier, à ce que nous appelons aujourd'hui la génétique. Donc, vous verrez à chaque fois qu'il y aura les trois lettres G, E, N. D'accord ? Ils seront en rouge. C'est fait exprès. C'est pour ça que vous mettez votre esprit. Voilà. Donc, c'est aujourd'hui, que nous appelons aujourd'hui la génétique. Qui pour eux, se résumait à l'ingénierie divine qui leur a permis de voir le jour. Donc, on parle d'ingénierie. Vous voyez, le mot lui-même, ingénierie, il y a le mot gène à l'intérieur. Donc, c'est important. Ça vient du mot ingénieur, qui vient du mot genius, qui vient de lui-même du mot gène. D'accord ? On verra tout à l'heure l'étymologie. On étudiera l'étymologie de ce mot. Ce qui est troublant, c'est seulement qu'en 1953 que Watson et Crick ont découvert la structure en double hélice de l'ADN. 1953, c'était hier, les mecs. Ok ? Pourtant, énormément de symboles du passé rattachés à la connaissance de la création de l'homme par les dieux, j'ai mis entre guillemets, représentent clairement des figures qui ne sont pas, sans nous rappeler, les deux brins d'ADN et symbolisons notre connexion directe avec eux. Ok ? Donc là, vous avez sur la fresque du haut cet arbre. Ça ressemble à un arbre, un petit peu un arbuste, justement avec au-dessus le dieu soleil des Anunnaki. On le verra tout à l'heure. Et donc, on a cet arbuste aussi qui ressemble à un brin d'ADN. On a en dessous ce vase avec ces deux serpents que vous connaissez aussi sous le nom de Caducée d'Hermès. Pour ceux qui font la symbologie avec moi le samedi matin, ils savent de quoi je parle. Et qui est le symbole des pharmaciens et des médecins. Ce fameux Caducée d'Hermès qui a lui-même une planète et des ailes au-dessus, un peu comme on voit là en haut, ici, avec cet être-là. On va voir qui est cet être-là, on en parlera tout à l'heure. Et effectivement, là, vous avez un dessin où vous voyez ce brin d'ADN avec, effectivement, au milieu, encore une fois, ce Caducée, si on peut l'appeler comme ça. C'est deux serpents qui représentent l'ADN. Et là, vous avez l'être qui possède cet ADN à côté. Donc, la question est, première question que nous devons nous poser. Comment ces anciennes civilisations avaient accès à autant d'informations sur l'infiniment grand, c'est-à-dire les étoiles, et l'infiniment petit ? D'accord ? Donc, ça, c'est la question qu'on doit se poser et que peu de gens se posent. C'est-à-dire que, oui, on en fait des grands scientifiques, on en fait des gens qui avaient… Mais attendez, personne ne se pose la question et personne ne met en avant le fait qu'ils avaient des représentations, alors certes symbologiques, mais clairement, on va dire, calquées sur une observation. L'histoire des deux serpents comme ça, ou l'histoire des Caducées, ou l'histoire des arbres sumériens, je suis désolé. À un moment donné, ils ont calqué sur quelque chose qu'ils ont vu. Ça ne peut pas ressembler autant visuellement à deux brins d'ADN, en sachant que nous, nous avons découvert ces brins d'ADN qu'en 1953. Et encore récemment, là, avec les nouvelles technologies, on voit un peu plus en détail. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos de l'ADN. On dirait qu'il y a une pelote de laine qui est en train de tricoter un truc, c'est juste incroyable. Mais quels étaient les outils qu'ils avaient pour le voir ? Nous, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser des microscopes à je ne sais pas combien de millions de dollars pour avoir accès à cette information. Exactement. À l'époque, par radiologie, Watson et Crick avaient commencé à voir les premiers brins d'ADN, les premières hélices. Comment se fait-il que ces gens-là… C'est ça, la question qu'il faut se poser. Et surtout, qu'ils rattachent cette information à leur création. Donc, ils savent très bien que ce truc-là a un rapport avec leur façon d'être et a un rapport avec ce qu'ils sont. D'accord ? On essaye de réfléchir comme eux et de se dire « Wow, quand même ! » Après, moi, je ne suis pas un spécialiste des Anunnaki. Je ne peux pas vous faire des cours à l'Anton Parks ou quoi que ce soit. Moi, je me pose juste la question de comment ces gens-là avaient cette info. Point barre. Et à la seconde où ils ont eu la capacité de l'écrire, ils l'ont fait. Ils l'ont écrit et ils l'ont expliqué. Vous connaissez l'histoire des Anunnaki, ces êtres qui viennent d'ailleurs, qui ont besoin, à un moment donné, de main-d'œuvre. On ne peut pas dire d'esclaves, mais de main-d'œuvre. Et qu'ils transforment les hominidés de cette planète en autre chose. Ça, c'est la base de leur genèse. Donc, on est en face de ce qu'on appelle un interventionnisme. OK ? Donc, ça, c'est un terme qui revient souvent et qui explique les différentes étapes dans l'évolution de l'être humain. Il n'y a pas eu un seul interventionnisme. Il y en a eu plusieurs. Plusieurs, oui. Donc, effectivement, à chaque fois que l'homme a fait un bond dans l'évolution, c'est par interventionnisme. Interventionnisme de quelque chose, comme son nom l'indique, qui venait du ciel, Anunnaki, ceux qui descendent du ciel. D'accord ? Donc, ça, c'est intéressant à mettre en perspective. Bien évidemment, les scientifiques ne vont pas vouloir entendre parler de ça. Et bien évidemment, les mystiques, les gens qui canalisent ou les gens qui ne veulent garder que l'information spirituelle du truc, ne vont pas se tourner vers la science de ces gens-là. Bon, heureusement, il y a des gens qui font des études sérieuses, qui essayent de faire le pont entre ces informations. Mais encore une fois, juste en tant que nuoréen ou archiviste, il est de bon ton de se demander comment, tout simplement. C'est ça, être scientifique. Ce n'est pas rejeter l'information, comme font les ététiciens, ou la confronter jusqu'à ce qu'on la détruise. Non, là, on est sur quelque chose de visuellement factuel. Ces gens-là savaient que ce symbole correspondait à quelque chose qui venait des étoiles et qui, en plus, existait dans leur chair, dans leur sang. D'accord ? Ils savaient ça. Donc, déjà, pour des civilisations soi-disant antérieures, c'est quand même beaucoup de savoir. La génétique, on commence à peine à se dépatouiller, là, en ce moment. D'accord ? Donc, on est en droit de se poser la question. Donc, dans le monde contemporain, effectivement, donc là, vous voyez cette fresque-là, avec, cette fois-ci, à la place du brin d'ADN, on a ce disque avec cette étoile au milieu et ses strilles sur les côtés. Ok ? Donc, les Sumériens sont les plus explicites dans leur tablette sur cet état de fait et cette corrélation quasi systématique entre les dieux, les astres et l'ingénierie de leur espèce. C'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'ils ont été créés par quelque chose de supérieur qui les ont ingénierés. C'est-à-dire qu'ils les ont, à un moment donné, il y a eu une manipulation de ce qu'on appelle aujourd'hui les gènes. Donc, les gens qui suivent mes cours de symbologie, ils connaissent l'adage, suivez les symboles, suivez la génétique. Si vous voulez connaître l'histoire de ce monde, suivez les symboles et suivez la génétique. Ok ? Et c'est passionnant. Voilà, parce que justement, quand vous faites ça, vous avez une toute autre histoire qui se dessine sous vos yeux et qui est beaucoup plus cohérente que l'histoire qu'on vous raconte jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder les anciennes vidéos qu'on a faites avec Nora. On parle de ça ou sur les cours, sur l'arche du savoir, effectivement, où on a... Oui ? J'ai juste une petite question au cas où de Benjamin qui m'a transféré la question d'un uréen pic-pic et qui te demande, je ne sais pas si tu as la réponse, je voudrais savoir s'il y a un lien entre ADN, gène et la Kundalini puisqu'on la représente comme sur les illustrations. Justement, j'en parlais hier soir. Bon, la Kundalini, il faut savoir que c'est un concept hindouiste. C'est des gens qui, eux, justement, ont étudié le champ électromagnétique, ce qu'on appelle les cours subtils. Moi, je dis, c'est un champ d'information, OK ? Pour ne pas rentrer dans le délire. Et effectivement, quand tu es... En fait, ça viendrait du fait que, justement, tu as deux brins d'ADN et quand il connecte au plus haut niveau, tu as une... L'information, le champ électromagnétique se connecte d'une manière... Généralement, les gens qui le ressentent, ils ressentent une espèce d'orgasme, on ne va pas se mentir, ça ressemble à ça. Mais ils se connectent à la vie. Donc, forcément, quand tu te connectes à la vie, tu as cette impression d'ancrage et de connexion au ciel en même temps. Et finalement, c'est ça que c'est la génétique. Et on va le voir, justement... Attendre le septième ciel. La question est bonne parce qu'on va rentrer là-dedans, ça va certainement répondre à sa question. Merci, Pic Pic. Merci, Pic Pic. J'aime bien ton nom, Pic Pic. Alors, les Sumériens sont les plus explicites dans leur tablette sur cet état de fait et cette corrélation quasi systématique entre les dieux, les astres et l'ingénierie de leur espèce, suivez les symboles, suivez la génétique, le drapeau des Assyro-chaldéens. Pour les gens qui connaissent dans leur famille ou dans leur entourage, des Assyro-chaldéens qui sont des descendants directs des Sumériens, des Babyloniens et de toutes ces races de l'Euphrate et du Tigre qui étaient là. Je fais un coucou à mon ami Redouane qui doit regarder la vidéo. Redouane qui apprécie. Coucou Redouane. Voilà. Salut Redouane. Puisque nous avons en commun le fait d'avoir eu à un moment donné, de nous être rapprochés d'une femelle Assyro-chaldéenne, n'est-ce pas ? Excusez-moi le terme. Et nous avons pu constater l'étrangeté de ce peuple. Mais on n'en dira pas plus. Redouane, on garde ça entre nous. C'est un mystère. Effectivement, il y a un côté un petit peu divin chez ces gens-là et je l'admets sans problème. C'est des gens qui aujourd'hui, les Assyriens, l'Assyrien le plus connu, c'est André Agassi. Vous connaissez André Agassi, le tennisman ? Oui. C'est un Assyrien. Voilà, d'origine syrienne, il me semble. Mais il y en a beaucoup au Liban, il y en a beaucoup en France aussi, des Assyro-chaldéens. Et ils ont un petit côté, effectivement. Bon, on se demande s'ils viennent du ciel. Mais ce qui est intéressant... Un port de tête, une prestance. Il y a quelque chose. Ils n'ont pas les ailes dans le dos, mais tu vois, il y a quelque chose chez eux. Puis tu sens bien que les madames, voilà, on est dans le cadre de la divinité. Tu n'es plus une demoiselle, tu es avec une déesse. Et toi, pauvre humain, qu'est-ce que tu fais là ? Bon, bref, on passera à autre chose. Bon, en tout cas, ce qui se passe, c'est que leur drapeau reprend, même pas en substance, mais totalement, le symbole qui est là. D'accord ? Donc, ce qu'on a, en fait, dans ce symbole, c'est un soleil entouré d'une étoile bleue. Donc, toujours, je me suis posé la question, tiens, étoile bleue, c'est pourquoi bleue ? OK ? Est-ce qu'on ne serait pas en corrélation avec Sirius, la fameuse étoile bleue, le canus minore ? Donc, effectivement, ils ont un soleil entouré d'une étoile bleue. Bon. Ensuite, ils ont au-dessus, là, ce personnage avec un arc qu'on voyait tout à l'heure avec ses ailes, qui est le dieu soleil Shamash. D'accord ? D'ailleurs, je tiens à dire Shlamalach à tous nos amis assyriens parce que oui, du coup, j'ai appris la langue. Quand tu veux te disputer, c'est obligé. Voilà. Alors, donc, du coup, voilà, le dieu soleil Shamash. Donc, effectivement, et ce qui est toujours, quand il est représenté, il est toujours représenté sur des ailes et avec un arc, mais on dirait qu'il est plutôt dans un aéronef. C'est très étrange. Plus je regarde fresques sumériennes, je vous en passerai tout à l'heure, mais des fois, il n'est pas tout seul. Ils sont plusieurs à l'intérieur. Donc, c'est un peu étrange. Donc, ensuite, on a le bleu qui représente l'eau de l'Euphrate. Donc, toujours l'eau. Rappelez-vous qu'en symbologie, pardon, l'eau, c'est l'esprit. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Donc, l'eau de l'Euphrate. Le rouge représente le sang. Tiens, si on parle d'ADN, le sang, c'est important. Qui représente un autre feuve qu'on appelle le tigre. D'accord ? Et on a en blanc le grand Zab qui est aussi une rivière qui traverse la Turquie et tout ça. Donc, effectivement, quand on regarde ce drapeau, il nous donne des indications symbologiquement génétiques avec peut-être même l'origine, l'origine, retenez bien ce nom, de la lignée de sang qui est là. Et donc, les Assyriens, ce drapeau, et en plus, il est assez contemporain. Les Assyriens, donc ça, c'est leur drapeau pendant la fête de l'Achur qu'ils brandissent. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et le Achur, ce qui est bizarre, par contre, en revanche, c'est que Achura en phonétique, chez les hindous, le Achura, qui s'écrit pareil, Asur, Achur, la même chose, est rattaché à tout ce qui est rattaché au démon. Oh, étrange. Étrange. Et pourtant, géographiquement, ils ne sont pas loin. est-ce que pour eux, les Anunnaki n'étaient pas des démons ? Pour eux. Bien pour eux. On est toujours le démon ou l'ange de quelqu'un. Oui. C'est vrai. Question de Joyce84 qui te demande, est-ce que les archéologues sont tenus au silence lorsqu'ils découvrent ou décryptent des anciens textes qui dérangeraient le cours historique de l'humanité ? Alors, écoute-moi bien. Je ne veux pas être complotiste. Je ne veux pas, comment dirais-je, me dire qu'effectivement, voilà. Mais à force d'étudier le sujet, à force de tomber sur des choses, même dans la manière, là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est basique. mais pourtant, ça reste factuel. Aujourd'hui, on a des peuples qui arborent ce drapeau et ce drapeau est basé sur des symboles qui ont des milliers d'années. OK ? Donc, je suis désolé de te répondre par l'affirmative. J'ai l'impression que oui. Ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas possible autrement. D'ailleurs, je risque ma vie en vous donnant cette... Non, je rigole. Mais, mais, ce n'est pas possible autrement. Je pense qu'il y a un déni volontaire. Il y a un déni volontaire parce que soit la puissance pendant des siècles, la puissance en présence était la religion catholique qui, malgré elle, ça, on en parlera dans les neuromythes dans notre prochaine émission, mais malgré elle, parle de toutes ces choses-là. Sauf qu'ils éludent cette... Les gens qui font du Bible schooling, les Bible scolars, comme on les appelle, ils savent ça. Mais, dès qu'on va rentrer dans le discours purement religieux, catholique, j'ai dit bien catholique, attention, bien évidemment, on va éluder ce genre d'informations. D'accord ? Ça, c'est là qu'il faut faire la différence entre l'écriture sacrée et la religion qui l'utilise. D'accord ? Il faut bien distinguer, sinon vous vous fermez des portes. Il y a beaucoup de gens qui se ferment des portes, en l'occurrence sur la Bible, parce qu'ils ne savent, un, pas la décoder, deux, ils ont un préjugé sur le bouquin parce que le bouquin a été modifié sur certains aspects. Je vous garantis qu'il y a des aspects qui ne peuvent pas être modifiés, peu importe ce que tu fais. Donc effectivement, je vais répondre par l'affirmative. À un moment donné, c'est l'Église qui avait le pouvoir. Aujourd'hui, c'est autre chose qui a le pouvoir et ces gens-là n'ont aucun intérêt à ce que ce genre d'informations fuites. Parce que sinon, ils ne pourraient plus être dans leur situation de contrôle. T'imagines les gens qui comprennent leur génétique. Imagine un truc tout bête. Tu comprends comment tu fonctionnes. Donc déjà, tu élimines tous les boulots où tu es vampirisé par la société. Mais t'imagines, il n'y aurait plus personne qui travaille. Donc, il faut vraiment, 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 vraiment comprendre le pourquoi du comment. Mais avant d'en arriver à ces conclusions, il faut essayer de comprendre comment les anciens pensaient et les informations qui nous ont léguées. Après, on a reçu, juste donner un petit complément. Et des fois aussi, c'est tout bête parce qu'on a eu des chercheurs. On est en contact aussi avec pas mal de personnes qui vont un petit peu plus loin mais qui ne viennent pas faire des vidéos sur Nurea TV, enfin, qui vont un petit peu plus loin, qui ont trouvé des choses mais qui nous expliquent que dans leur domaine de compétences, c'est difficile. Par exemple, si on n'a pas un grand nom, si on n'est pas posé depuis longtemps, c'est difficile d'amener quelque chose de nouveau et qui peut faire bouger les lignes. Donc, voilà, il faut avoir l'aval du supérieur. Des fois, on ne va pas forcément demander de soi-même en se disant bon, c'est trop compliqué, je n'y vais pas ou alors, si je vais par là, je risque de perdre mes budgets ou qu'on ne prenne pas au sérieux ou que ci ou que ça et que je ne puisse pas aller jusqu'au bout. Donc, c'est mis dans un tiroir. Des fois, c'est même le chercheur lui-même tout seul qui va mettre de lui-même telle ou telle trouvaille dans un tiroir en se disant pas maintenant. C'est déjà arrivé et d'ailleurs, parce qu'il faut comprendre qu'ils ont des financements que les gens qui les financent leur interdient des fois d'aller explorer des sujets. Mais une fois, un scientifique avait, on ne va pas se mentir, des millions de dollars et le prix Nobel au bout du truc et il n'a pas osé le présenter en se disant que le financier ne va jamais m'autoriser. C'est ça. Il a perdu l'argent, il a perdu le prix Nobel du coup, il s'est fait engueuler parce qu'à un moment donné, je pense que... C'est compliqué. Il y a plein d'aspects différents. Ça dépend vraiment des chercheurs, du lieu et après, il y a aussi un risque de trouble à l'ordre public suivant tel ou tel sujet. Il faut aussi trouver le bon moment pour faire passer tel ou tel sujet. C'est vraiment complet. C'est ça. Il y a des périodes aussi qui se prêtent à ce que les gens adhèrent à l'information parce que c'est du sujet du moment, tu vois. Mais on va dire les choses à partir du moment. OK ? À partir du moment où la science est tombée dans le domaine privé, c'est devenu une secte. Point barre. Cherchez pas plus loin. Aujourd'hui, les scientifiques, ils se targuent d'avoir l'autorité sur le savoir, mais la façon dont ils fonctionnent... Rappelez-vous ce qu'on a fait la dernière fois avec les médias, qu'on a décortiqué les médias et qu'on s'est rendu compte que les médias fonctionnaient comme un culte. Mais la science, c'est la même chose. C'est des dogmes, c'est du sceptique. C'est une hiérarchie, c'est de l'argent. Où est-ce qu'on met l'argent ? On ne va pas publier ce que tu dis est faux, mais il y a des gens qui publient des choses fausses, mais elles, on leur donne du crédit. On ne va pas se mentir. Il faudrait que la science soit d'intérêt public et qu'elle ait des fonds illimités pour avancer. Et je vous garantis que demain, on a des voitures qui volent. Le souci, c'est que si tu n'as pas un milliardaire comme Elon Musk qui pète un câble un jour et qui dit « Bon, ok, je vais racheter Twitter. Bon, ok, on va aller sur Mars. Ok, je vais faire une fusée qui décolle et qui réatterrit. Si on n'a pas un milliardaire à un moment donné qui dit « Bon, je vais utiliser mon argent pour ça » et sans savoir les intérêts qu'il a derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faudrait que la science soit d'utilité publique. Il faudrait que ça soit aussi, je pense, une des matières principales à l'école avant même d'apprendre que le roi Louis XIV il se torchait les fesses derrière les vases. On devrait apprendre aux enfants ces choses-là et puis le rendre ludique et le rendre intéressant. On est… je pense qu'on est à une époque de notre civilisation où la science c'est une catastrophe mais dans tous les pays du monde. Donc, il faut arriver à rendre ça mais on ne va pas se mentir. À partir du moment où c'est des fonds privés qui décident ce qui sort scientifiquement ou pas, ne serait-ce que par exemple la neuroergonomie qui est un domaine de prédilection, c'est quelque chose qui était réservé à l'armée avant. C'est un enseignement polytechnique les gens, ce n'est pas un enseignement pour le grand public. donc effectivement, bon aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il y a des tonnes et des tonnes d'entreprises de marketing qui utilisent maintenant ces méthodes-là mais encore une fois, c'est quelque chose qui était pour l'armée, pour les gouvernements, pour les élites. Donc, il y a un savoir à deux vitesses et malheureusement, ceux qui financent le savoir gardent pour eux le savoir important et pour nous, bon ben, il faut savoir si Nabila va sortir de la villa. Voilà. Allez, on y va. Non mais c'est vrai, il faut... Sauf pour ceux qui cherchent un peu, qui fouillent un peu et qui s'amusent à apprendre parce qu'il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre, ça fait super plaisir en plus. C'est du bonheur. Comparer, vérifier, on est sur Nurea TV, n'oubliez pas tout ce qui est dit là, vous pouvez tout reprendre, fouiller, aller sur le site, fouiller dans les archives justement sur le site de Cyril pour avoir des compléments d'infos, comparez avec ce que vous trouvez ailleurs, gardez ce qui vous plaît, voilà, n'oubliez pas, Nurea TV, sur Terre, tête sur les étoiles. Là, je l'ai fait à chaque fois qu'il y a une information, je vous ai mis l'encadré de l'atelier qui correspond à l'information, vous le verrez. Parfait. Ok. Donc, voilà, vous avez encore une fois ces fresques qui sont très intéressantes, donc là, tu vois l'aigle, le chamache en haut là, il y a plusieurs êtres à l'intérieur, c'est quand même étrange, d'habitude, voilà, on a encore toujours cet arbre au milieu, cet arbuste, tu l'appelles comme tu veux, mais qui n'est pas sans nous rappeler, là, je vois des spermatozoïdes vers une ovule, je ne sais pas toi, mais ça ressemble un peu à ça aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai, je n'étais pas dedans là tout de suite, j'étais plutôt sur quelque chose de solaire, mais... On a ces symboles aussi astronomiques sur le côté, là, on est carrément sur le brin d'ADN, sur la deuxième image, donc c'est quand même assez intéressant, toujours pareil avec les mêmes symbologies de l'ingénierie génétique avec les dieux qui créent les humains, on a cette fresque qui est énormément reprise, justement, par ceux qui étudient les Anunnaki, où on a carrément une représentation du système solaire avec Nibiru en plus. Oui. Voilà, effectivement. Donc là, c'est quand même impressionnant qu'ils savaient exactement le bon nombre de planètes dans leur fresque d'époque, c'est quand même quelque chose qui peut nous interpeller. Donc encore une fois, c'est des gens qui avaient un savoir sur l'infiniment grand et l'infiniment petit et qu'ils connectaient les deux. C'est-à-dire que dans leur tête, les deux étaient connectés. Oui. C'est ça qui est important et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des planètes et des étoiles qui ont des noms de divinités. D'accord ? Donc, ce qui reste important et juste à retenir, même si on n'est pas des spécialistes de ce genre de tablettes, c'est que, OK, ces gens-là, ils avaient un savoir sur la génétique, ils avaient un savoir sur l'astrophysique et bizarrement, les deux étaient connectés. Et quand on sait comment ils vivaient, il y avait aussi un savoir qui était rattaché non seulement à l'astrophysique et à la génétique, mais qui créait chez eux des comportements. C'est ce que vous allez appeler des rituels, c'est ce que vous allez appeler un culte, c'est ce qui deviendra plus tard des religions, mais en tout cas, ils avaient un comportement qui était basé sur l'observation de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Donc, il y a une résonance aujourd'hui en science, on appelle ça, il y a une résonance entre le ciel et l'ADN. Je voudrais juste dire à tout le monde, écoutez bien cette émission parce que je la trouve hyper complémentaire, vraiment très complémentaire avec l'émission que j'ai enregistrée avec Romain Priou qui sera diffusée début juin sur civilisation ancienne et peuple des étoiles. Vraiment, vous gardez les oreilles bien ouvertes et regardez bien, vous vous apprécierez d'autant plus l'émission de Romain Priou. On est vraiment là-dedans. Bonjour à Romain, au passage. Donc, ce qui est intéressant dans le cours que je vous donne, ce n'est pas tellement le fond de l'information, c'est encore une fois la structure de l'information. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est la manière dont pensaient ces gens-là et même si vous n'y connaissez pas en Anunnaki, ce qui est important de retenir là, c'est qu'ils avaient un savoir et en astrophysique et en génétique et en science comportementale, on va l'appeler comme ça, qui dépasse l'entendement. D'accord ? C'est tout ce que vous devez et surtout que eux, n'hésitez pas à faire le lien entre les différentes sphères de savoir, ce qu'on appelle de la résonance, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. C'est ça, le principe de la résonance. C'est ça. Il s'avait raison. Ce qui est en infiniment grand et en infiniment petit. Et on va voir que même mathématiquement, c'est prouvable. On l'a déjà fait, mais j'aime bien vous répéter les choses, vous les rabâchez, au bout d'un moment, ça rentre dans le cerveau. Donc, il y a une symbologie qui se prête à tous les anciens textes sacrés et à toutes les civilisations, c'est la symbologie de l'arbre. Il y a Redouane qui est là et il te fait un petit coucou. Coucou Redouane, j'ai parlé des Assyriennes, Chaldéennes, tout ça. Frérot, on est frères de guerre. Redouane, on a une synchronicité de vie et pourtant, il a 10 ans de moins que moi, mais juste incroyable. Ils vont plus vite, les jeunes. Voilà. C'est ça. Lui, il est l'exemple que dans la génération d'après, ça va plus vite parce qu'on a vécu les mêmes choses. On nous dit, il faudra un live avec Cyril et Romain Priot. Très bonne idée. Merci Sébastien Diel. pour l'idée. Voilà quoi. Mais voilà. Et justement, je tenais à dire à Redouane puisqu'il a vécu comme moi. Tu vois ? Tu vois les retombées ? C'est compliqué. La vie. C'est ça. On se rappelle des retombées. Il faudrait une émission avec Cyril et Redouane aussi. Mais vous pouvez voir des émissions de Cyril et Redouane un vendredi sur deux. Les Vengeurs de Condor. Je vous en parlerai un jour. Avec plaisir. C'est ma chaîne geek et on s'éclate bien. Redouane est un... En fait, on se complète. Moi, j'ai la connaissance des comics et lui, la connaissance du cinéma. Donc du coup, quand on parle de films de super-héros, forcément, ça fait des étincelles, lui et moi. Je n'étais pas très branché culture ciné, technique, on va dire. Et lui, il n'était pas très branché comics. Du coup, maintenant, je lui envoie des comics, il s'achète des comics. Et moi, maintenant, je m'intéresse. Et ça, tu regardes des films. Oui, exactement. On est complémentaire. C'est comme dirait les New Age, c'est mon âme sœur, Redouane. Bon, bisous à Redouane et merci pour cette petite pause pour le cerveau. Allez, on est reparti. On est reparti sur la symbologie. si tu veux boire une gorgée avant de repartir, n'hésite pas. J'en profite pour remercier Adria et Sandra Pinto. Merci pour votre soutien aux médias. Et puis, voilà, c'est reparti pour la suite. Allez, on est reparti avec cette symbologie de l'arbre. C'est vrai que quand on parle, que ce soit dans la théologie ou dans la mythologie, l'arbre est souvent présent. Les New Age, ils aiment nous parler de l'arbre de vie. Voilà, qu'ils dessinent, c'est joli. Mais c'est vrai que quand tu regardes chez les druides, l'arbre, le chêne, par exemple, est hyper important. Dans la symbologie utilisée par les anciennes civilisations, l'arbre a une place prépondérante et souvent un rapport entre l'astrologie et la génétique. On parle souvent d'arbre généalogique, d'ailleurs. D'accord ? Oui, c'est vrai. Donc, pourquoi ? Parce que l'arbre, il a cette particularité, on en voit un beau là, c'est qu'il enfonce ses racines dans la terre, donc il a les pieds sur terre, voire dans la terre, donc il tire son énergie de la terre et par contre, il envoie ses branches vers le ciel. D'accord ? Donc, effectivement, l'arbre, ça pourrait être à noter le logo, il a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. L'arbre. Et effectivement, il représente à lui tout seul, grâce à une science qu'on appelle la phylo-taxie, il représente à lui tout seul justement la relation qu'il y a entre l'énergie en formation et l'énergie matière, c'est-à-dire entre les mathématiques, c'est carrément mathématique, la phylo-taxie, et justement, son comportement, qu'est-ce qu'il fait l'arbre ? L'arbre, il crée des fruits, de la même manière que nous faisons des enfants, on sème des graines, n'est-ce pas ? De ces fruits, voilà, tombent des graines et d'autres arbres poussent. L'arbre nous montre la logique et souvent, dans la, comment dirais-je, dans la théologie, on a souvent ce vocable du semeur, on sème des graines, d'accord ? On sème des graines, ça c'est hyper important. D'ailleurs au Québec, la graine c'est quelque chose que je tairai ici, mais les Québécois, ils m'ont compris tout de suite. Donc effectivement, quand on sème la graine, quand on explique aux enfants, eh bien, papa il a mis la petite graine dans maman, voilà, on est toujours dans ce vocable du fruit, bien évidemment, quand on fait crac-crac, c'est le fruit défendu, n'est-ce pas ? Donc effectivement, on est toujours dans ce vocable autour de la nature, autour de l'arbre, autour des fruits de l'arbre. Ça c'est important de bien garder et c'est pour ça qu'il faut avoir un esprit symbologique. La symbologie est importante pour décoder ce genre de choses. C'est pour ça que les Sumériens, ils ont toujours cet arbuste au milieu d'eux, cet arbre qui représente en fait l'ADN entre l'hominidé de la Terre et les informations qui sont venues du ciel. Point barre. OK ? Donc après, on fait chacun son interprétation. Ce qui est venu du ciel, on le verra, ça peut être aussi un astéroïde qui arrive avec des bactéries et qui modifie le génome humain. Comme ça peut être un petit homme gris qui arrive et qui bouge ton ADN. Oui. Alors justement, c'est quoi l'œuf ou la boule ? C'est quoi le premier ? Il y a une question de Giovanni Sinatra qui te dit mais qui sont les créateurs des Anunnaki ? Est-ce que tu le sais ? Ben non. C'est l'œuf ou la poule parce que les Anunnaki, c'est eux qui nous auraient créé, enfin qui auraient créé une partie de l'évolution des hominidés. Attention, qui ne panouent notre race en tant que telle. Après, qu'est-ce que tu entends dans Anunnaki ? Anunnaki, c'est ceux qui viennent du ciel. Ça pourrait très bien être les Elohim de la Bible ou un mélange de tout. D'ailleurs, tu retrouves, pour ceux qui étudient, on en parlera tout à l'heure, mais pour ceux qui étudient l'angéologie, le dieu Jibor chez les Sumériens, GBR, Jibre, Don, Jibril chez les musulmans et Gabriel chez les Hébreux. Donc effectivement, est-ce qu'on n'est pas sous des fois avec une espèce de déclinion ? C'est comme une équipe de foot. Les Anunnaki en défense, les Elohim en attaque, tu vois, c'est peut-être l'être humain et peut-être le fruit d'une équipe. OK ? OK. Je dis peut-être, mais en fait, je sais. mais c'est du suspense pour les autres cours. Voilà. Donc on y va. Donc effectivement, on a toutes ces représentations des arbres dans les différentes civilisations. Donc on a l'arbre de la vie de la Kabbalah. Et d'ailleurs, si, alors là, c'est un peu petit pour vous, vous ne le verrez pas, mais les informations rattachées à la Kabbalah, on a aussi des planètes qui sont rattachées à chacune. C'est ce qu'on appelle des séphirotes. D'accord ? Donc chacune de ces séphirotes sont rattachées aussi des planètes. Donc on a un côté qui est à la fois mystique, à la fois, comment dirais-je, génétique, puisqu'on verra qu'il contient en lui des informations de l'angéologie. Donc l'angéologie, généalogie, il y a un anagramme à faire, phonétique, parce qu'effectivement c'est rattaché, mais il y a aussi des planètes, donc astrophysiques. Donc cet arbre de la vie nous explique énormément de choses chez les Hébreux. On a donc en plein centre l'arbre des Sumériens. On a l'arbre, l'arbre monde, comme j'aime bien l'appeler, c'est rigolo, chez les Nordiques. Donc vous avez Asgard en haut, pour ceux qui connaissent Thor, le fils d'Odin. Voilà, vous avez Midgard qui est la Terre, c'est nous Midgard, et ensuite vous avez différentes sphères qui sont en dessous. C'est sympa cette cosmogonie, j'aime bien avec un arbre. Tu vois au Hellheim en bas là, L, d'ailleurs ce n'est-ce-là devient le nom L en anglais des enfers, on a le serpent en bas qui est toujours pareil, qui est rattaché à l'arbre, le serpent est toujours là. Là vous avez l'arbre du Jardin d'Éden, dans le Jardin d'Éden on a deux arbres, on a l'arbre de vie, puis on a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc effectivement, là vous avez Adam et Ève mais le serpent autour de l'arbre, toujours cette symbologie. Et là chez les Égyptiens, pareil, la croix de Hanque où vous retrouvez sensiblement l'arbre de vie hébraïque parce que pour ceux qui ne le savent pas, les Hébreux sont une tribu égyptienne, Yahoudadé qui donnera le peuple de Judas après, de Judas et qui croyait en un dieu unique. Je vous ai déjà fait l'histoire la dernière fois, je vous invite. C'est pour ça qu'Akhenaton Aton avait son prêtre Ai, Aton Ai, Adonai, Dieu des Hébreux. Donc on peut faire des ponts aussi dans la linguistique et dans la symbologie. Donc voilà, l'arbre est prépondérant parce que l'arbre, il justement, dans sa symbologie mais aussi dans sa façon de fonctionner, il fonctionne exactement comme la génétique. D'accord ? Donc, la résonance la plus connue, rappelez-vous, les étoiles, l'univers, les galaxies, certaines galaxies, mais l'univers sont des spirales. D'accord ? À partir du moment où il y a une singularité dans l'espace. Oui, bonjour, c'est qui ? Allô ? Oui, on est là, on est là. Goldrack, autour de la table. Donc le truc, c'est qu'effectivement, voilà, on a un phénomène de résonance qui est connu, qui est donc le phénomène de spirale. La philotaxie, c'est ce qu'on retrouve dans le chou romanesco, dans la pomme de pain. D'ailleurs, la pomme de pain qui est un symbole qu'on retrouve énormément, par exemple, sur le sceptre du pape, il y a une pomme de pain. Quand on parle des Sumériens aussi, il y a cette vision de la pomme de pain. Énormément, la pomme de pain de partout. Effectivement. Parce que la pomme de pain, la philotaxie, suit les principes de la spirale de Fibonacci. Donc, cette spirale est rattachée à toute vie et à tout mouvement dans l'univers. Ça, c'est important. La notion de mouvement en science. Tout mouvement, donc toute énergie est basée par rapport à cette spirale de Fibonacci qu'on retrouve dans la spirale de l'univers, qu'on retrouve donc par résonance dans la nature et qu'on retrouve aussi par résonance dans les microtubules de votre ADN. Donc, le savoir dont on parlait tout à l'heure, d'accord ? Le savoir dont on parlait tout à l'heure qui nous parle de quoi ? Ce savoir que les anciens avaient ce savoir que ce qui se passe dans les étoiles, se passe aussi dans la nature et se passe aussi dans l'ADN, vous l'avez à l'écran, c'est factuel, on n'y peut rien. Vous tirez la chasse, ça fait une spirale. On n'y peut rien. c'est les forces de la nature et cette force-là, vous la retrouvez énormément par résonance et par aussi calcul mathématique, vous la retrouvez dans énormément de champs et dont la résonance numérique. Si vous n'avez pas vu les cours sur la numérologie et la résonance numérique, la résonance numérique et la numérologie suivent ces principes-là. Et qu'est-ce que nous donnent la résonance numérique et la numérologie ? Elles nous donnent en fonction d'un calendrier qui nous indique donc la position de certains astres, la lune, le soleil et la terre au moment de la naissance de quelqu'un. Ça nous montre donc une conjoncture de nombres qui nous explique comment l'ADN de la personne est composé et qui nous explique du coup le comportement qu'a la personne. Mais voilà, vous avez résumé la numérologie. Elle suit ni plus ni moins que ce que les anciens avaient déjà intégré dans leur façon de vivre et que ce que vous voyez à l'écran, cette résonance entre le mouvement de l'univers le mouvement qu'on retrouve encore une fois à l'intérieur de la phylo-taxie des plantes ou même des fois de certains animaux et dans l'ADN humain. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, l'animal qui a été intégré est un reptile. Il y a Asakou qui rajoute la pomme de pain à la glande pinéale. Deux points, la glande pinéale. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est pour ça que cette pomme de pain est énormément représentée même dans le catholicisme parce que vous n'êtes pas sans savoir que le catholicisme est une espèce de gnose entre les anciennes religions païennes et la chrétienté. C'est ce qu'on appelle le concile de Nicée. Vous connaissez l'histoire de l'empereur Constantin. Donc, effectivement, on retrouve dans l'Église catholique des symboles qui nous viennent des anciennes civilisations et non pas de la chrétienté directement. D'accord ? Donc, ça, c'est important à savoir. Est-ce que c'est bon ? C'est tout bon. Allez, on continue. Donc, l'univers, la nature et l'ADN humain. La science des livres sacrés. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les livres sacrés nous expliquent énormément de choses. La science exprime l'univers en cinq termes. Donc, là, c'est la science pure. D'accord ? Tant, l'espace, la matière, la force et le mouvement. D'ailleurs, on vient de voir un des mouvements de la nature. Dans la Genèse 1, 1, 2, de telles vérités sont parfaitement révélées aux Hébreux en l'an 1450 avant Jésus-Christ. Donc, en hébreu, il y a marqué Bereshit Barah Elohim. Donc, au commencement, donc, le commencement, c'est le temps. le premier principe, le premier terme de la science. Dieu créa, donc ça, c'est la force. D'accord ? Un autre terme de la science. Les cieux, donc l'espace, encore un être au terme de la science. Et la terre, la matière. Un quatrième terme de la science. Et l'esprit de Dieu se mouvait, le mouvement, au-dessus des eaux. Donc là, rien que dans la première phrase et la deuxième phrase de la Bible, vous avez les cinq termes scientifiques. Vous voyez ? Donc, les gens qui étudient la Bible avec moi dans le Bible Schooling, je vous jure, les gens, ils ne font pas, on ne fait pas, ce n'est pas du culte, ce n'est pas non plus le catéchisme. Je ne suis pas en train de leur parler comme ça. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue sur l'Arche du Savoir. Non, ce n'est pas ça du tout. Justement, on décode la Bible en ces termes. C'est-à-dire, les termes qui ont été encodés et que la plupart des gens ne voient pas, c'est les termes scientifiques. OK ? L'espace, le temps, la matière, la force, le mouvement. Quand vous intégrez ça dans votre grille de lecture, le livre, c'est tout autre chose. Dès le départ. Et quand vous intégrez les trois notions neurosciences qu'on pourrait rajouter à la neurosciences, on pourrait rajouter la philosophie, la morale. D'accord ? Puisqu'on est dans la science du comportement. OK ? L'astrophysique et la génétique, c'est un livre totalement différent. Je vous le dis tout de suite. On n'est plus dans le religieux. Et c'est pour ça, il étudie la Bible, c'est un chrétien, nous, on est des gnostiques, gna 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 gna. Ferme-la physiquement, petit abricot. On ne parle pas de ça, on parle de science. On n'est pas dans le prosélytisme, on n'est pas... Vraiment, il faut comprendre. Oui ? Alors, deux choses. La première, c'est donc, Anthony qui te dit, Anthony Thiao qui dit, il est génial, ce mec hyper punchy, c'est plaisant. Ah oui, c'est clair que Cyril, quand on kiffe le rythme, la façon d'expliquer tout ça, franchement, allez même sur l'arche du savoir, vous allez voir que là-bas, c'est sans limite. Là, déjà, il y a comme... Mais là, je suis poli, je parle bien. Voilà, on est sur Nurea. c'est tout, mais on connaît. Mais si vous devenez archiviste, donc vous allez sur l'arche du savoir, là, il va falloir s'accrocher, là, c'est pas un paquet de mouchoirs, c'est deux, c'est trois, c'est... Et puis, je pense que c'est prisonnier, je veux dire, les gens qui n'aiment pas la vulgarité, il ne faut pas venir. Alors ensuite, Cyril, à toi, je vais te demander de raccrocher, de me rappeler, parce que ton son grésille un petit peu, là, de plus en plus. A tout de suite. Je reviens, sinon, c'est peut-être mon logiciel aussi, donc je vais le redémarrer. Comme vous le savez, les amis, de temps en temps, il y a des petites fragilités, donc sur la ligne, c'est la magie du direct, et c'est pour ça que, voilà, on adore ça, je vous remercie pour votre compréhension, donc vous allez pouvoir retrouver une autre émission, qu'on va enregistrer, là, dans le cours de la semaine, avec Cyril, donc qui sera diffusée, aussi en juin-juillet, dans... Je ne sais pas encore la date exacte, et sinon, comme vous le savez, pour ceux qui suivent Cyril, on peut prendre n'importe quelle vidéo, elle se complète, les unes avec les autres, sincèrement, vous n'avez pas de soucis à vous dire, ah zut, j'aurais dû regarder telle vidéo avant celle-là, j'ai vraiment l'impression que vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo comme celle de ce soir, vous avez peut-être découvert Cyril ce soir, et bien, ce n'est pas plus mal, mais en même temps, si vous regardez les replays qui sont disponibles sur Nurea TV, vous allez vraiment trouver énormément d'informations, donc, et rien n'est périmé, ça aussi, c'est important, donc voilà, je lui demande de m'en rappeler, il ne me rappelle pas, donc je le rappelle, mais effectivement, la ligne est assez fragile en ce moment. Allô, allô ? Oui, je t'entends, mais je ne te vois pas. Je suis de retour. Tu es de retour. Hop. Oh, Christophe, je te remets en plein écran, mon Cyril, et il va falloir refaire le partage d'écran. Ah oui, c'est vrai, sinon ça ne marche pas. Exactement, sinon on n'a pas le dossier. Démarrez le partage, ça y est. Allez, super, on y est. Tout est calé, c'est bon, je te laisse y retourner. Allez, donc tout à l'heure, on parlait de l'esprit de Dieu qui se mouvait, donc le mouvement au-dessus des eaux. L'esprit, c'est l'information. D'accord ? Si vous remplacez le mot esprit par information, déjà, il y a beaucoup de choses qui commencent à se simplifier. Cette information de vie est encodée dans notre ADN. L'ADN est la seule structure ayant accès à la fois à l'information énergie et à l'information matière, à l'information donnée, data, d'accord, ce qu'on appelle le data, et à l'information du mouvement. D'accord ? Ok ? Souvent, quand je dois définir la conscience, je dis que c'est l'énergie de la vie qui revient à sa source avec l'expérience du vivant. Je répète, l'énergie de la vie qui revient à sa source avec l'expérience du vivant, ce que vous appelez la conscience. Et cette information passe à ce que vous appelez l'esprit. Ok ? Donc forcément, plus votre esprit est grand, plus il y a d'informations qui s'échangent. Ok ? Donc c'est important, plus votre ADN a vécu des choses, plus il peut encoder et décoder des choses. C'est le principe aussi de la numérologie. La numérologie nous permet de savoir où vous en êtes dans l'évolution de votre code génétique. Ok ? Donc, l'ADN était à la fois la structure qui est à la fois à l'énergie information et à la matière. L'une étant la conséquence de l'autre. C'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple de ce qu'on appelle la morphogénétique, la morphogénétique, au départ, c'est de l'information. Mais c'est cette information dans laquelle est enregistrée la couleur de vos yeux, la forme de votre nez, la forme de votre bouche. Donc forcément, la matière qui apparaît est la conséquence de l'information lorsqu'elle n'est pas dans la matière. Ok ? Donc, ce que vous appelez l'incarnation, c'est quand cette fréquence d'énergie, donc qui est encodée par votre ADN, est capable de se manifester dans la matière. C'est simple ? Voilà. Bon. L'ADN étant le pont entre l'une et l'autre, entre l'énergie et la matière. La matière est énergie plus basse, le réceptacle. Et ensuite, on a l'information plus haute. l'ADN peut donc se mouvoir à travers le temps et l'espace à travers les incarnations des êtres vivants donc qui ont un esprit et une conscience. Voilà. Ça, c'est pour les termes scientifiques. Donc, rappelez-vous, donc pour ça, il est important de définir les mots. Et rappelez-vous, on avait ce gène que je mets en rouge partout et on l'avait déjà traduit mais pour les gens, je vais le recommencer. OK ? Donc, les gènes, pour tout le monde, c'est ça. C'est cette petite image-là, les chromosomes. Voilà, on a le chromosome qui crée l'ADN, tout ça, vous connaissez. Maintenant, il y a de l'écho, c'est ça ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est réglé. Qui est cette dame ? Je ne sais pas. Il y a des gens qui... C'est bon, c'est bon. Il n'y a plus d'écho ? Il n'y a plus d'écho. Maintenant, il y a de l'écho. Alors, on fait quoi ? Alors, donc voilà, pour tout le monde, c'est clair, un gène, c'est ça. Phonétiquement, moi, j'ai étudié ces choses-là en anglais, donc quand on parle de gène, on parle de djinn. Djinns. Djinns. Phonétiquement, djinn, en arabe, c'est un esprit. Tu as les bons djinns et les mauvais djinns. C'est le génie, en fait. Tu as le bon génie, le mauvais djinns. OK ? C'est Will Smith, là, vous voyez, Will Smith, calme-toi, ne va pas gifler Chris Rock. Reste tranquille. Voilà. Donc, le djinn, c'est le bon esprit, le mauvais esprit. Et donc, on rattache ce mot-là, phonétiquement et symbologiquement, à l'esprit, donc à l'information de la vie dont on parlait tout à l'heure. Donc, le mot génie, esprit, président, à la destinée d'un lieu, d'une collectivité ou d'une personne. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que l'ADN, c'est pareil ? On est sur la même, même, même information. Ensuite, on a le mot origine. C'est ce que veut dire genèse. Genèse, c'est l'origine. On avait décortiqué le mot, rappelez-vous. On avait dit, donc, c'est origine, donc, l'esprit de Ori. Ori étant, qui signifie constellation d'Orient, Orion, Orionis, le nom latin et son génitif, origine de la réplication, une région particulière aussi de l'ADN. Incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que le mot Ori est aussi l'origine de réplication d'une région particulière de l'ADN. Donc, le mot origine ou genèse a ça à l'intérieur de lui. Et c'est aussi l'abréviation de la constellation d'Orient. Tout à l'heure, on était avec Sirius, cette fois-ci, on est avec Orion. Pour ceux qui étudient les choses un peu autour de l'ufologie, pour ceux qui étudient un peu les choses autour de la connexion, on va dire, exogène de nos anciens dieux, on est toujours avec cet Orion et ce Sirius qui apparaissent souvent dans les écrits. OK ? Donc, Ori signifie aussi ma lumière en hébreu. D'accord ? Donc, ma lumière en hébreu, la lumière, c'est l'information. Encore une fois. C'est pour ça que quand on a le oxygène, on a le gène de la vie. permis de respirer. OK ? J'adore quand on revoit ça. Ah oui, ça, c'est des petits reminders pour ceux qui nous suivent depuis le début, ils savent de quoi on parle. c'est toujours bien d'avoir le rappel parce qu'on oublie. C'est obligé. Mais oui, ça permet déjà d'intégrer l'information et pour d'autres de bien comprendre. Donc déjà, quand on regarde sur le plan de vue symbologique mais sur le plan de vue phonétique, les mots ne sont pas anodins. D'accord ? Et d'ailleurs, on avait rattaché ça à la ville de Gênes. Pourquoi ? Par rapport à Christophe Colomb qui avait trouvé les Amériques. Bon, je ne vais pas vous faire le cours mais les Amériques, qu'est-ce qu'on a là-bas aux Amériques ? On a le quai de Zacolp qu'on verra tout à l'heure. Tout à fait. Il y a Pic Pic qui dit il parle de duplication je cède du nez là. La réplication, c'est ce que fait l'ADN. Tu sais ce que fait l'ADN toute la journée ? Il répète des nucléotides. C'est son travail. Il répète, il répète, il répète, il répète. Tu n'écoutes, il y a une erreur. Là, tu as des protéines qui arrivent et qui viennent regarder. Bon, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une évolution ? Bon, c'est une erreur, on corrige. C'est une évolution en polymérase et on crée un autre brin avec une nouvelle information. Tu sais, nous, dans la vie, ce qu'on fait quand on fait une erreur ou qu'on a un échec, on baisse les bras. Nous sommes des cancers, en fait. Parce que tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que nous sommes. Donc, l'être humain, comme il a une aversion à l'échec, mais ça, c'est très occidental, Nelson Mandela disait toujours, dans la vie, soit on apprend, d'accord ? Soit on gagne. Il n'y a pas d'échec. D'accord ? C'est soit un apprentissage, soit une victoire. Mais l'ADN, il pense comme ça. Soit c'est quelque chose à corriger, donc il apprend à corriger. Donc, du coup, ton système immunitaire apprend à se défendre. Ou soit c'est une évolution et il intègre. Bravo, bravo l'ADN. Mais t'imagines, tes cellules, elles font ça toute la journée et toi, tu n'es pas capable de le faire. Là, tu es là, tu fais, oh merde, qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'ai raté mes examens. Bon, je vais travailler au McDo. Voilà. Non, les mecs, l'échec, tu sais, dans l'armée, l'échec, en neuro-ergonomie, on nous apprend ça, l'échec, c'est la meilleure manière de te corriger. Donc, les militaires, ils demandent à refaire les trucs 100 000 fois pour se tromper le plus de fois possible, pour être corrigé le plus de fois possible, pour être le meilleur de fois possible. Ça, c'est une phase, c'est un mindset, comme on l'appelle. C'est vraiment, le cerveau, il est vraiment, vraiment habitué à avoir la peur de l'échec. Oui, voilà. Alors, il y a Anne Flamay et Shaman qui discutent ensemble et qui disent, oui, ce sont les oris, ce sont les méchants à la fin dans Stargate. Tout à fait, tout à fait. On fera peut-être une émission un jour. Elle mérite d'être analysée, cette série, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a de tout, archéologie, ufologie, il y a tout. Oui, il y a ufologie, secret défense américain, il y a tout dedans. Science, c'est vraiment, c'est une mise en abîme des fois, j'ai l'impression à chaque fois. Mais, tu as vu, c'est Redouane qui m'a appris ces mots, mise en abîme. Merci Redouane. Voilà, mais le truc, c'est que voilà, et là, je vous fais un pont que je viens de vous faire, un pont entre la science du comportement et la génétique. Vous voyez ? Entre les neurones, le cerveau et vos gènes. Parce que, vous croyez-le ou non, vous avez des neurones au niveau du cerveau, vous avez des neurones au niveau du cœur, vous avez des neurones au niveau des intestins, il y en a d'autres qui ont des neurones ailleurs. Et le truc, ce qui se passe, en fait, c'est que tout le monde communique. Mais communique aussi grâce à l'énergie de référence qui est dans vos cellules. D'accord ? Donc, quand le cœur dit un truc, que le mental dit un truc, cellule, et que le mental dit la même chose, cellule contente. Parce que cellule va recevoir une bonne information. Quand le mental dit autre chose que le cœur, lui, a prévu et a déjà préenregistré, ça bug. Et là, cellule pas contente. Maladie. D'accord ? Donc, voilà. Juste pour vous donner directement une espèce de corrélation entre tout. Allez, on continue parce qu'on n'a pas fini. Donc, effectivement, quand on reprend les fresques sumériennes et quand on reprend aussi ce qu'on nous explique génétiquement, donc ça, c'est un dessin que j'ai fait moi pour expliquer aux gens ce qui s'est passé au moment où YHVH a créé Adam, d'accord ? En hébreu, donc on voit la séquence génétique des Elohim qui s'est ajoutée pour créer Adam, le sang de la nouvelle alliance. C'est exactement le même dessin. Alors, j'avais fait ce schéma il y a longtemps, il y a très longtemps, d'ailleurs, dans un des ateliers de l'Arche du Savoir, il y a 2-3 ans et j'ai trouvé ça cet après-midi. Je lui ai dit, tiens, c'est le même dessin, je ne savais même pas, je ne l'avais jamais vu. Donc, voilà, l'ingénierie humaine, c'est magnifique, c'est beau. C'est beau ? Bravo. C'est énorme. Bravo, bravo. En tout cas, les anciens avaient déjà ce savoir, c'est juste extraordinaire. Écoute, sinon, on est tous fans pour une émission spéciale Stargate. Ça y est, c'est bon, c'est acté ? Oui, je pense que la majorité des admirés ont vu Stargate, ils sont fans comme nous. Je vais m'appeler en titre, j'enlever mes lunettes, je vais me faire le rond là. Tilk, oui. En effet, Dr. Jackson. Alors, je préfère en anglais, moi, quand il dit Indeed. Alors, là, vous avez un passage de la Genèse pour que vous compreniez aussi l'idée de comment les anciens communiquaient sur la génétique. Donc, ce passage de la Genèse, c'est la descendance de Noé. Je vous ai souvent parlé de la descendance de Adam, de Seth jusqu'à Noé. Donc, voici le dénombrement de la postérité d'Adam. Au jour que Dieu créa l'homme, Diom le fit à sa ressemblance. Donc déjà, on vous donne une indication sur la morphogénétique. C'est-à-dire que le fit à son image. Betzal menou kidmoutenou. C'est ce qui est écrit en hébreu. Faisant l'homme avec notre image et avec notre forme. Donc, l'image, c'est l'information parce que le meilleur véhicule d'information, c'est la lumière et la lumière crée de l'image. C'est comme ça qu'on a fait le cinéma. Donc, il le fit à sa ressemblance, c'est-à-dire qu'il le fit à partir de son ADN. C'est-à-dire qu'il y a un ADN divin et il y a une forme physique avec notre image et avec notre forme. Donc, il le fit à sa ressemblance, c'est-à-dire à partir de ses informations. C'est important de bien retenir ça. Il créa mâles et femelles. Il les bénit et leur donna. Alors, béni, ça vient du mot ben, dans les préfixes dans l'hébreu et même dans l'arabe, ben Youssef, fils de Youssef. Donc, quand tu es béni, ça veut dire que tu es descendant direct d'une énergie patriarcale créatrice. Dans des plaies d'ophémique. Mais aussi matriarcale du fait que c'est la maman qui donne la vie. D'accord ? Comme ça, il n'y a pas de... On ne se fâche pas. Mais le père donne l'esprit, la mère donne la vie. C'est magnifique. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Ouais. Ça ne veut pas dire que les femmes sont bêtes. Ça veut dire que les femmes, elles sont justement physiquement intelligentes pour créer la vie. Ce que l'homme ne peut pas faire. D'accord ? Donc, on a besoin de l'un de l'autre. Ça ne veut pas dire que l'homme est bête. Non plus. Des fois, un peu... Il faut le dire. Mais nous, on reconnaît. Nous, on reconnaît. On n'est pas chants. Voilà. Pas pour d'autres raisons, mais on est un peu bête. Nous sommes complémentaires. Complémentaires. Alors, Adam ayant vécu 130 ans, engendra. Remarquez, engendra, j'ai mis Jen. Un fils à son image, encore une fois. Qui a vu le père, a vu le fils. Ça, c'est très biblique. D'ailleurs, le terme Mikaël en hébreu veut dire qui est comme le père. D'accord ? C'est pour ça que vous allez vite comprendre que l'angéologie ne parle pas de personnages avec des ailes dans le dos et des flèches dans les fesses. Ça nous parle de génétique. Ok ? Donc, engendra un fils à son image et à sa ressemblance. Il le nomme à sept. Après qu'Adam eut engendré sept, il vécu 800 ans et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps de sa vie ayant été neuf, voilà, engendra, engendra, engendra et vous avez ce mot. En anglais, on dit bigot. En hébreu, on dit yalad. Ok ? Bigot, c'est littéralement prendre l'être. C'est de la possession. Tu vois, on engendre directement. C'est-à-dire que j'engendre. Ok ? Donc ça, c'est important de bien comprendre comment il diffusait la génétique. Et si tu te dis, finalement, parce qu'on l'avait déjà vu dans une autre émission, mais on va encore le répéter aujourd'hui parce que c'est important pour le sujet. si tu te dis, mais en fait, il n'est pas en train de nous parler de... Ce n'est pas des personnes. Et noce, tout ça, ce n'est pas une personne. Sept, ce n'est pas une personne. En fait, c'est des lignées, c'est des étapes dans l'évolution génétique. C'est pour ça qu'il y a des étapes qui ont duré 130 ans, Adam. Il y a des étapes qui ont duré 800 ans, Sept. Il y a des étapes qui ont duré 1000 ans, 912 ans, etc. Parce qu'en fait, ce sont des périodes dans les étapes de l'évolution génétique. Ce ne sont pas des êtres, ce ne sont pas des personnes. Ce sont des personnalités énergétiques, mais pas des personnes. Ce sont des évolutions. Et c'est pour ça... Là, vous avez l'arbre, Jolie se descend sur le côté. Mais c'est pour ça que la dernière fois, on vous avait montré que dans la lignée de K1, on avait aussi un énoche. Kaina, Meujalel, Ma'alael, Jarel, Lamech. On avait plein... On avait des mots qui se ressemblaient parce que ce sont des évolutions. Ce sont des étapes dans l'évolution. On avait été plus loin. On avait traduit chaque nom de la lignée d'Adam, de Adam jusqu'à Noa, en passant par Sept. Et on avait trouvé ces mots. Un homme avec le nom mortel sur la Terre Sainte, le Dieu béni, descendra, enseignant, sa mort entraînera, le désespoir, le confort et le repos éternel. Et on se rend compte qu'en fait, ces mots, quand tu les mets beau tabou, ils font une phrase. C'est quasiment une prophétie. Alors moi, là, c'est extraordinaire, Nora, tu te rappelles que j'avais fait cette traduction il y a 4-5 ans à peu près. 5 ans. Ouais, un petit peu plus. Allez, disons 5 ans, mais c'est peut-être plus. Il y a un mois et je l'ai posté sur mon Facebook, il y a une petite, une petite portugaise, très chrétienne, tu vois, qui fait des vidéos sur TikTok pour remettre les gens un peu dans la chrétienté et elle a repris ça et j'étais sur le cul. Et elle a traduit la phrase et je vais reprendre ce qu'elle a traduit. Un homme descendra sur la terre sainte, il portera le verbe du Dieu béni, il enseignera à ceux qui sont dans le désespoir et sa mort entraînera le réconfort et le repos éternel. C'est exactement ce qui est écrit quand tu traduis les noms de la descendance d'Adam. Donc, regardez comment les gens communiqués. Ils vous communiquaient comment fonctionne le gène. On avait vu que c'était un système ternaire où à chaque fois il y avait un qui déconnait. On se rappelle K1 déconne, d'abord Lucifer déconne, K1 déconne, Cham déconne et on avait vu qu'il y avait une constante. C'est-à-dire que sur les trois fils, il y en a toujours un qui ne fait pas ce qu'il faut. Les épigénéticiens appellent ça l'ADN poubelle. Bon, bref. Il y a une double information. La première, c'est comment évolue un gène. Ça, c'est la première. Ça nous indique que les noms qui sont là sont des étapes. Donc, un Adam, c'est le premier d'une lignée. On l'avait vu, on l'avait traduit. On avait traduit tous les noms. Et qu'en plus, quand tu mets les mots bout à bout, c'est une phrase. Une phrase qui te montre l'aboutissement de l'information. L'aboutissement, c'est qu'il y ait un Christ au bout de ça. Vous voyez le double niveau d'information ? Les gens qui me disent « La Bible, c'est surcoté. » Ferme-la. Tu ne sais pas de quoi tu dis. Tu ne sais pas. Il y a Giovanni qui dit « C'est une étude, une exégèse du texte vraiment profond, Cyril. » Voilà. Donc, ce qui est important de bien encore avoir, c'est les bonnes grilles de lecture. Et ensuite, d'avoir des fois l'intuition. Et c'est vrai que là, l'intuition de tout traduire, ce qui m'a donné l'envie de tout traduire, c'est que Mathieu Zella veut dire « Et sa mort entraînera. » J'ai dit « Mais ce n'est pas un prénom, ça. Ça ne veut rien dire. Ça t'est venu de ça, en fait. Et en fait, je me suis dit si je traduisais le reste. Tu vois, vraiment. Et le reste, bout à bout, ça fait une phrase. Donc, ça, c'est important. J'ai vu, je suis un monsieur qui s'appelle Trace Me sur Internet. Il avait commencé la traduction, mais il n'avait pas trouvé la phrase. La petite fille, là, elle est smart. Je ne sais pas si elle regarde les émissions, mais en tout cas, props, comme on dit. Super job. Oui. La traduction. Donc, l'angéologie égale généalogie. D'accord ? Corrélation entre le calendrier. Donc là, ce que vous avez sur le côté, c'est ce qu'on appelle le cœur angélique, les neuf cœurs angéliques. OK ? Donc, quand vous entendez chœur, vous entendez chant, en fait. C'est parce que ce sont des fréquences. OK ? Elles sont basées sur des dates. Ça veut dire qu'elles sont basées sur des positions d'étoiles dans le ciel par rapport à un calendrier. Et quand vous regardez les neuf cœurs angéliques, en fait, vous ne regardez pas l'ange de votre grand-mère qui vous dit que ceci, cela. Vous regardez à la fois une carte du ciel, mais vous regardez aussi les 72 sources génétiques de ce qu'on appelle Israël. D'accord ? Les 72 noms de Dieu, donc le nom, on pourrait appeler ADN le verbe ou le nom. D'accord ? On pourrait le remplacer. Les 72 sources génétiques qui ont amené les 72 générations. 72 générations, dans le mot génération, vous entendez encore gène. OK ? Donc pour ceux qui veulent étudier, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais pour ceux qui veulent étudier, c'est le moment France 2. Voilà, pour ceux qui veulent étudier la symbologie spéciale Malak, des êtres célestes. Donc on fait de la symbologie, on fait de l'astrophysique, on fait de la généalogie, de l'anthropologie. D'accord ? C'est ce qu'on fait. C'est sur l'Arche du Savoir, c'est le samedi matin. Et c'est passionnant. Je tiens à le dire, cette partie-là, c'est une tuerie. Voilà. Mais bon, je ne l'enseigne plus en public parce que les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre moi et les êtres célestes à bout d'un moment. Pourtant, je leur dis que je fais caca et piqui comme tout le monde. On l'avait fait un peu sur Nurea à un moment, puis c'est parti en haut de boudin, on s'est dit non. C'est parce que quand tu ne parles pas aux bonnes personnes, tu n'as pas les bons résultats. Voilà, donc là, ça va être pour les archivistes. Si vous ne l'avez pas vue, c'est cette partie-là. Allez-y sur l'âge du savoir. On trie, on trie, on trie. On trie. Mais en tout cas, voilà, symbologie spéciale Malak où là, on s'arrête uniquement sur la généalogie qui nous est exposée dans les travaux de la Kabbale. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Je vous ai fait un petit extrait. Donc, ça, ce sont les tables numérologiques des 144 000. Donc, ceux qui ont étudié les mathématiques, je ne vais pas dire angélique, mais les mathématiques hébraïques avec moi, vous savez à quoi ça correspond. Et surtout, je vous ai pris un passage du livre d'Enoch qui est un rouleau qui n'a pas été inclus dans la Bible classique, mais qui fait partie de la Bible éthiopienne. Malheureusement, ce livre a été récupéré par les gnostiques parce que c'est un apocryphe, si tu veux. Et les gnostiques, ils adorent prendre des trucs pour dire « Ouais, mais nous, on a la vraie info. » Non, ferme-la. La vraie Bible, la Bible égyptienne, possède ce livre. Et il y a un passage dans les livres d'Enoch qui est extraordinaire parce qu'il te manque. Tu sais, des fois, on fait de l'anamorphisme. L'anamorphisme, c'est qu'on prend quelque chose, on le transforme en animal pour qu'on comprenne mieux comme on peut faire aussi comment dire pour les animaux, des fois, comment ça s'appelle quand on transforme les animaux en êtres humains et qu'on les personnalise ? Bon, c'est un autre mot. OK ? Mais en tout cas, là, il y a un passage du livre d'Enoch qui nous explique « Et le bœuf blanc qui était parmi eux engendra encore une fois un âne. » Sympa. Si c'est symbologique, donc un âne sauvage et un bœuf blanc ensemble. Et les ânes sauvages se multiplièrent et le bœuf blanc qui fut aussi engendré par le taureau blanc engendra un sanglier sauvage noir et une brebis blanche du troupeau. Le sanglier sauvage engendra beaucoup d'autres sangliers sauvages et la brebis engendra douze autres brebis. D'accord ? Quand ces douze brebis furent grandes, elles en vendirent une d'entre elles à des ânes et les ânes vendirent la brebis à des loups. Bon. Pour ceux qui font la symbologie, c'est illisible si tu n'as pas la symbologie. Tu te dis mais de quoi il parle ? Si le gars il s'est pris pour la fontaine, Enoch. C'est parti, c'est anthropomorphisme que je voulais dire quand on prend les animaux. Voilà. Voilà. Écoute, c'est arrivé juste maintenant sur le tchat aussi. Tu vois, on était connectés. Parfait. Donc, là, si tu veux, on a transformé tout ça. Mais en fait, quand tu connais un petit peu, tu as fait ton katech, un peu comme moi, que tu as étudié la théologie, que tu as étudié la symbologie, en fait, tu te rends compte que la dernière brebis, celle qui va en créer 12, dans la généalogie abrahamique, c'est Jacob. Jacob est Israël, donc c'est les 12 tribus. Tu vois, les 12 autres brebis, c'est les 12 tribus qu'on voit ici autour de l'étoile de David. D'accord ? Donc, tu vois comment ils transforment l'information. Le chiffre 72 qu'on a vu tout à jour en géologie, ça résulte de la singularité créée par le vecteur équilibrium. Là, on est dans la science que vous voyez ici dans la petite étoile de David, donc la Merkaba, émission des 12 rayons. Alors, au moment de la création, il y a eu le Big Bang, donc la lumière a jailli et donc, quand elle a jailli, elle a jailli de ce Big Bang dans ce qu'on appelle le vecteur équilibrium, ce qu'on appelle une singularité en science. c'est la fragmentation de la lumière. La lumière, quand elle se fragmente, vous le savez, elle fait un arc-en-ciel. C'est un arc-en-ciel, c'est sept couleurs visibles et cinq nuances. Donc, on a 12 rayons, les fameux 12 tribus d'Israël. Quand on fait passer les 12 rayons dans l'étoile d'Israël au milieu, les 12 rayons se propagent donc dans les six branches de l'étoile. Six fois 12, 72. On retombe sur nos pas. On retombe sur les 72 générations de l'angéologie cavalistique. Donc, quand vous allez étudier l'angéologie ou la science des malak, j'arrête de dire le mot ange parce que tu as les New Age, ils pensent à un truc, les chrétiens, ils pensent à un truc, tu ne t'en sors plus avec ce mot. Donc, j'ai dit le mot tel qu'il était indiqué par les hébreux, malak, que ça vous plaise ou non. OK ? Moi, je ne suis plus dans l'histoire d'anges, tout ça. Non, de toute façon, moi, je n'en suis pas un. Vous le savez. Donc, ensuite, 6 fois 12, 72. Donc, on retombe sur des mathématiques. Quand on multiplie ce 72 aussi, on retombe sur le 144 qui apparaît dans d'autres calculs et surtout dans la suite de Fibonacci. Ça, on l'a vu en numérologie. Si vous n'avez pas vu la résonance numérique, je vous enseigne cette grille numérologique. OK. Là, je sais qu'il y en a qui saignent du nez. C'était juste pour vous montrer comment l'information était encodée. D'accord ? Ne vous prenez pas la tête. Il faut des semaines, voire des mois d'études pour comprendre ce que je viens de vous dire. Mais juste là, avec les nombres et justement la technique d'anamorphisme dans le texte, vous comprenez pourquoi des fois dans les textes bibliques, vous allez avoir des brebis, des agneaux, des choses comme ça. C'est encore une fois de l'anamorphisme pour encoder de l'information encore une fois génétique sur le coup. OK ? C'est-à-dire la génétique du peuple élu, la génétique des douze tribus d'Israël, de Naphtali, Simeon, Lévi, Judas, Asher, Ishakar, Zébulon, Benyamin, Gad, Yosef et Dan. D'accord ? Tout ça, c'est l'Ancien Testament. Vous avez même dans ce savoir rattaché à chaque tribu d'Israël, vous avez un signe du Zodiac. Bien évidemment, le nombre douze, on l'a déjà fait, mais le nombre douze, c'est le nombre de constellations du Zodiac, c'est le nombre d'archanges, c'est le nombre de couleurs dans l'arc-en-ciel, le nombre douze, c'est les douze portes aussi en Israël à Jérusalem, c'est le nombre douze, vous l'avez, c'est les douze apôtres, c'est les douze dieux grecs, le nombre douze, il est en fait, il encode la fragmentation de la divinité, c'est-à-dire de la lumière, d'accord ? Donc chaque fois que vous voyez le nombre douze, c'est comme Horus, il a douze fils, pas Horus, Noon, le dieu Noon, il a douze fils, douze Horus, twelve hours, c'est pour ça que quand il est Noon, il est midi, c'est pour ça qu'à une heure, il est afternoon, d'accord ? Parce qu'il a douze Horus, il a twelve hours, donc en fait, l'information est encodée partout, c'est juste que vous ne la voyez pas, ça c'est important aussi de bien distinguer souvent quand vous voyez certains nombres, moi quand je vois le nombre douze, je dis ça y est, on me parle des douze énergies créatrices. Et il y a Fafa Chakour qui suit très bien et qui dit je saine du cerveau mais ça va, ça va. Je suis désolé, bisous sur ta tête. Et on parlait donc des mayas qui comptaient sur une base douze. Oui, vingt. Le douze maya, vingt. Le maya, c'est base végécimale, c'est vingt. Alors c'est qui sur la base douze ? C'est les ingas ? Non, dans notre système, on compte en décimale, le système décimal et quand on passait à un autre niveau d'information, quand on passait dans l'information du temps, on passait sur le duo décimal. C'est ça dont tu te rappelles. C'est bien, tu te rappelles quand même un peu. Non, mais j'ai mélangé avec autre chose. En fait, ça n'a rien à voir. C'est Stan Romanek qui s'est fait abducter par un alien et il a eu un moment des connaissances scientifiques, je lui ai sortombé dessus et apparemment, il fallait compter, enfin eux compter en base douze. Ça vient de Orion, pour le coup, l'info. Mais ça ne m'étonne pas parce que quand tu penses en termes de temps, d'ailleurs, on va parler de ça dans l'émission sur les neuromythes, le temps n'existe pas. Quand tu commences à parler de physique quantique, le temps et l'espace, c'est la même chose, si tu veux. Tu vois, c'est lié. La fabrique du temps et de l'espace est liée. Si tu veux vraiment inclure les deux, tu vas penser en duo décimal. C'est la pensée des dieux. L'humain pense en décimal parce que c'est la matière qui est réglée comme ça. mais quand tu inclues à la matière le temps ou l'esprit, tu vas passer en duo décimal. C'est pour ça que tu n'as que neuf cœurs angéliques parce qu'ils gèrent les neuf évolutions de la vie terrestre. Mais dès que tu passes en... en... en supérieur, on va dire en... en... vibration mètre, tu as trois nouvelles cases. 11, 22, 33, tu te rappelles ? Eh bien, tu fais 9 plus 3, ça fait 12. Donc, quand tu passes à ce niveau-là, tu es en duo décimal. Tu n'es plus en décimal. Tu comprends ? La décimale, c'est ce qui permet à tes gènes, par exemple, à ton ADN, d'évoluer. Une fois que ton évolution est terminée, tu es là pour distribuer, aider. Donc, on te donne trois niveaux supérieurs pour le faire. D'accord ? Donc, c'est effectivement. Donc là, on est sur... sur du 12. Donc, si vous voulez aussi avoir toutes les informations que je vous ai données dans un seul atelier, c'est pareil. C'est... C'est la science des 144 000 sur mon site. D'accord ? La science des... C'est du e-learning. Vous allez avoir... Voilà. Et c'est aussi sur le hors-série que j'avais fait sur les ateliers du savoir, le livre d'Enoch. Là, tout l'été, les amis, n'hésitez pas. Là, vous allez kiffer. Vous allez revenir en septembre. c'est les cours d'été qui vous montrent sur le site large du savoir. Voilà. Ça, c'est des... C'est du lourd. Voilà. Donc là, on passe à un niveau plus théologique, étude théologique de ce côté-là, tout en y intégrant la science qui est à l'intérieur. C'est important. Alors, on va terminer. On va terminer parce qu'il fallait qu'on aille un petit peu aussi du côté de l'Amérique latine. À l'endroit où les hommes deviennent des dieux. C'est littéralement ce que veut dire le terme Teotihuacan. D'accord ? Le terme Teotihuacan, c'est ce qu'il veut dire, c'est l'endroit où les hommes deviennent des dieux. Comme les dieux, c'est marqué. Oui, comme les dieux. Donc, c'est vraiment intéressant cette partie-là parce qu'effectivement, c'est ce qu'on a l'impression un petit peu dans tous les écrits sacrés. Par exemple, quand Dieu crée les hommes, les humains à son image et à sa forme, quand il crée Adam comme ça, Lucifer se rebelle et dit mais pourquoi tu leur donnes le pouvoir de la connaissance et de savoir ? Nous, on doit obéir aux ordres et eux, ils auront le choix, ils auront le libre arbitre. Eux, ils auront la connaissance des dieux et nous, on ne l'a même pas. Tu comprends ? Donc, il y a toujours cette idée que l'interventionnisme rend l'hominidé primate en quelque chose qui est comme les dieux et c'est littéralement ce que veut dire Teotihuacan. Mais le site de Teotihuacan, il est vraiment spécial. D'accord ? Donc, c'est rattaché à la culture maya. Il est vraiment très, très, très spécial. Donc, Teotihuacan est un nom naut, 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 voilà. Langue que parlaient les Aztèques et que l'on peut traduire par la cité où les hommes se transforment en dieux, littéralement. La légende raconte que c'est là que les dieux se réunirent pour créer le soleil et la lune. C'est pour ça que tu as le temple du soleil, le temple de la lune. plus précisément, c'est le lieu où Kézakol, le serpent à plumes, et Tadziklipoca, le dieu noir de la nuit, c'est toujours pareil. Pourquoi nous, les noirs, c'est toujours la nuit ? Non, c'est pas drôle. Le dieu noir de la nuit ont créé les hommes en mélangeant les eaux des anciens morts et le sang offert par les dieux. Donc là, on a encore une méthode d'hybridation génétique. On a pris des ossements, on les a mélangés avec le sang des dieux et on a créé un nouvel être. De ce mélange sont sortis les premiers hommes du cinquième soleil. Donc il y avait des hommes avant, mais on a créé les hommes du cinquième soleil. Le dernier cycle avant la fin définitive du monde. En remerciement pour tant de générosité, les hommes construisirent deux temples à la mesure de cette puissance divine. Il s'agit bien sûr d'un lieu sacré, une ville sacerdotale. Aujourd'hui, les archéologues n'en savent pas beaucoup plus et émettent diverses hypothèses sur l'origine et la disparition de ce peuple sans nom qui de toute évidence était d'une culture supérieure. Donc on est encore avec des gens et vous allez le voir, ils ont un niveau de mathématiques, d'astrophysique, de tout qui met les platistes en PLS. Tous les platistes quand ils vont à Teotihuacan ils saignent du nez, ils disent non mais c'est pas possible, la terre est plate, non ferme-la, ils te disent que non. Donc aujourd'hui les archéologues pensaient que le site fut fondé 200 ans avant Jésus-Christ par la réunion de petits hameaux agricoles et surtout par la présence à cet endroit de grottes qui apparemment intéressait beaucoup ces hommes et qu'à l'époque de son apogée en 650, le complexe religieux était entouré d'une ville de plus de 200 000 habitants. Peut-être la plus grande ville du monde à cette époque, l'Europe vivait elle en plein obscurantisme. Donc ce qui est impressionnant c'est de savoir comment vivait ces gens-là avec une technologie incroyable, avec une science incroyable, c'est-à-dire que et c'est pas bien à 200 ans en Jésus-Christ et hier, tu vois c'est pas non plus mais on se dit tiens, il y a quelque chose qui se passe chez le serpent à plumes. Est-ce que vous vous rappelez de ce logo-là ? Du serpent qui mange ? C'est le logo de vos voitures Alfa Romeo pour ceux qui ont fait le cours de symbologie vous savez de quoi je parle. Donc, on continue. Donc, moi je vous conseille un livre malheureusement je ne l'ai trouvé qu'en anglais c'est le livre alors il existe en ligne en français il me semble traduit Les mystères des pyramides mexicaines de Peter Topkins. Alors pourquoi c'est intéressant ce livre parce qu'effectivement Peter Tomkins a travaillé sur les travaux de Buchenheimer qui était quelqu'un qui avait travaillé sur les hiéroglyphes enfin les hiéroglyphes les glyphes mexicains et il avait trouvé justement des inscriptions avec des sphères et des tétraèdes. C'est-à-dire que je vous le fais rapidement les mayas savaient surtout les gens de Teotihuacan savaient que l'univers avait été construit à partir de tétraèdres et quand vous y pensez l'élément périodique le plus répandu dans l'univers c'est le carbone dont la molécule est un tétraèdre. Je vous le fais rapide parce qu'après vous pouvez encore une fois aller sur le site et aller plus en profondeur. quand vous dessinez un tétraèdre dans une sphère il dessine une latitude de 19,47 degrés d'accord ? Donc c'est ce que vous avez qui est expliqué sur les murs du temple et donc du coup à partir de là ils ont étudié donc ils se sont amusés à mettre un tétraèdre à l'intérieur de la terre et donc ils ont regardé ce qu'il y avait à 19,47 degrés de latitude et vous savez ce qu'il y a à 19,47 degrés de latitude ? Le temple de Teotihuacan c'est-à-dire qu'ils savaient exactement que la terre était une sphère ils savaient exactement où ils étaient sur la planète il n'y a que deux manières de le savoir soit c'est quelqu'un du ciel qui est venu te l'expliquer soit toi-même tu étais capable d'aller dans le ciel et tu avais une cartographerie parfaite de la planète Ah ils sont forts Donc encore une fois l'endroit où l'homme devient des dieux où on fait des manipulations génétiques a une connaissance en astrophysique encore qui dépasse l'entendement pour des gens de cette époque On est toujours dans le même fil conducteur de réflexion les gens depuis le début ça ne s'arrête pas Suivez les symboles suivez la génétique ce qui est étrange aussi c'est que dans la symbologie là ce que vous avez à l'écran c'est ce qu'on appelle un tiki les gens qui font de la symbologie avec moi quand on a étudié les peuples de l'eau on a étudié les tiki à gauche tout à fait à gauche vous avez un tiki polynésien d'accord ? quand vous regardez au milieu vous vous dites c'est aussi un tiki polynésien non c'est aussi un tiki mais maya pour le coup et là vous avez les joueurs de la Nouvelle-Zélande qui viennent d'un peuple qu'on appelle pour la plupart des maoris d'accord ? où il y a aussi des aborigènes et regardez quand ils font le haka leur danse traditionnelle ancestrale ils font une tête de tiki ils tirent la langue d'accord ? suivez les gènes là j'en dis pas plus ça vous fait faire du travail suivez les symboles suivez la génétique et vous allez comprendre l'histoire du monde parce que quand vous regardez un petit peu les polynésiens qui ont un air un peu asiatique d'accord ? on va pas se mentir quand tu vas dans les îles là il y a un air tu vois un petit peu asiatique quand tu vas aussi du côté du Mexique chez les mayas ils ont aussi les yeux un peu tirés et quand tu vois qu'ils ont la même symbologie t'es pas loin de penser qu'ils ont peut-être la même génétique parce que encore une fois quand vous étudiez la symbologie avec moi je fais toujours le pont quand vous suivez une culture c'est à dire que vous suivez un groupe de personnes vous suivez les humes et coutumes d'un groupe de personnes ils viennent tous la plupart du temps de la même génétique donc ils ont cette culture et ses comportements dans trois continents différents il y a de fortes chances je dis rien qu'ils avaient des moyens de voyager que n'on connaissait pas d'accord suivez la génétique suivez la symbolique toujours et là vous allez avoir une autre histoire qui se dessine devant vous donc ça vous pouvez le retrouver sur le site larchedusavoir.com les ateliers du savoir la science des pyramides c'est cadeau c'est là-bas donc les origines de l'humanité descendant des fils de Noah on a le sémite on a Sham qui a des traits un petit peu africains et nous avons Japheth avec ses traits un petit peu tirés un petit peu asiatiques et effectivement est-ce que finalement on n'est pas en face de ces trois grandes civilisations qui se sont éparpillées à la grandeur du monde et on a Sem donc le fameux peuple élu d'Israël mais on a aussi les justes de Sham et de Japheth en sachant que Sham a été maudit d'accord et ça je vous laisse faire vos devoirs c'est pas cool on en a déjà fait de toute façon dans les autres ateliers vous savez à quoi correspond chaque ligne donc voilà et là on en revient à la science contemporaine et là-dessus c'est hyper important la science contemporaine qui il y a encore quelques années se moquer de la phrase d'Uberive nous sommes tous des poussières d'étoiles et je me rappelle avoir fait une émission chez toi il y avait un docteur attention un docteur oui allo c'est le docteur Martin donc le docteur Martin qui m'avait dit parce que j'avais j'avais émis plus que l'hypothèse qu'on avait retrouvé de l'ADN dans des fours cosmiques dans l'espace qu'on pouvait retracer notre ADN dans des fours cosmiques alors un four cosmique c'est quoi c'est la résultante d'une supernova et là en tant que bon zététicien il s'était insurgé à l'époque sauf que depuis beaucoup mais beaucoup de publications scientifiques me donnent raison donc il était une fois la vie nous dit toutes les briques de l'ADN pourraient venir de l'espace ok des scientifiques découvrent de nombreuses molécules organiques autour des jeunes étoiles les mêmes molécules organiques qui constituent votre ADN les gens d'accord et une étude le confirme encore les humains sont bien composés de poussières d'étoiles donc aujourd'hui la science est en train de redécouvrir ce que nos anciens avaient l'air de nous expliquer qu'il y a une corrélation entre les étoiles dans le ciel les systèmes de philotaxie les systèmes naturels dans la nature les arbres les plantes les animaux tout il y a un contact il y a une résonance avec ça mais également notre propre ADN nous sommes l'univers nous venons de l'univers et l'univers est en nous on retombe donc sur les principes de résonance et de l'offractographie qui sont chers à mes études la boucée bouclée messieurs dames et c'est pour ça que j'en reviens encore à mon ce qui est en haut et comme ce qui est en bas notre ADN vient des étoiles notre ADN conditionne en fonction du moment où on est né notre comportement donc la façon dont notre cerveau fonctionne et c'est pour ça que mes travaux sont uniquement basés sur quoi la génétique les neurosciences et l'astrophysique et ça vous pouvez l'appliquer dans votre vie vous devez l'appliquer dans vos pratiques qu'elles soient énergétiques thérapeutiques je ne sais pas ce que vous faites ça ne me regarde pas mais en tout cas voilà merci de votre attention toujours en l'air et surtout c'est ça dont je voulais vous parler je mets en place encore à mon en France 2 au mois de septembre je fais mon premier mon premier stage qui va s'appeler stream donc la science du transfert de résonance électroanalytique et magnétique ça donne stream c'est magnifique parce que c'est ça que c'est un stream d'informations donc c'est un stage qui aura lieu à Toulouse au mois de septembre donc pour l'instant c'est le 24 et le 25 mais je pense que la date va peut-être se décaler il y a des préinscriptions en ce moment c'est pour tous les gens qui sont thérapeutes qui sont intéressés par ce genre d'informations qui ont des dons extrasensoriels mais qui n'arrivent pas vraiment à les maîtriser ou même comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des dons mais qui n'essayent pas de comprendre comment ça en fonctionne puis du coup ils font des bêtises donc ce stage ça serait intéressant de savoir comment ça marche mais le truc c'est que ce stage en fait c'est pour amener de la science dans vos pratiques et d'amener même pour les gens qui ne pensent ne pas avoir de dons leur montrer des techniques et des méthodes qui leur permettent de streamer l'information de rentrer dans le champ électromagnétique et de faire ce qu'il y a à faire suivant que vous soyez des coachs des thérapeutes ou ce genre de choses on a travaillé ça avec toute l'équipe Tonya tout le monde a travaillé sur le truc parce qu'en fait il y a quelque chose qui me dérange profondément et je me dis quand quelque chose te dérange il faut que tu le corriges même si je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse et de corriger les autres mais disons qu'au moins de proposer quelque chose qui permet à des gens de leur donner des bases pour maîtriser peut-être un peu plus parce qu'il y a des gens qui maîtrisent déjà ce qu'ils font mais le fait d'avoir un savoir scientifique en plus moi je connais des hypnothérapeutes par exemple il y a Fatima je lui fais un coucou qui justement s'intéresse énormément à la science du comportement qui s'intéresse en plus à la génétique qui s'intéresse à énormément de choses qui vont dans le sens de son de ses thérapies et de ses actions il y a des gens qu'on va appeler médium comprendre c'est quoi la médiumnité réellement le champ électromagnétique les différents paradigmes et les écosystèmes énergétiques de quoi on parle quand on parle de ça c'est intéressant puis comme ça ils peuvent l'expliquer aussi tu vois et comme je dis toujours ce n'est pas parce que la science nous boude que nous on doit bouder la science ça c'est quelque chose d'hyper important donc voilà j'espère que cet atelier vous a pas trop pris la tête mais il était important que vous compreniez que les anciennes civilisations qui avaient apparemment accès à un grand savoir et qui avaient accès aux étoiles et qui avaient accès à une autre vision du monde la manière dont ils pensaient et ça passait aussi par comprendre leur relation entre les étoiles et la génétique voilà voilà et ben écoute je te remercie infiniment Cyril merci beaucoup je sais que vous êtes nombreux à avoir tenu toute l'émission certains arrivent tout juste du travail bon courage à vous donc vous avez la possibilité de revenir au tout début de l'émission le replay reste accessible donc merci à vous tous pour votre présence ce soir et je dis et je dis je tiens à dire aussi excusez-moi que tous les gens qui vont aller sur le site grâce à Nurea TV vous avez le compte je ne sais pas vous êtes le demandé si tu te demandes ou pas moins 50% sur la totalité c'est cadeau c'est là on y va allez c'est bon nickel nickel écoute merci beaucoup pour les Nurea et puis écoutez les amis vraiment n'hésitez pas là cet été donc on va enregistrer tous les deux cette semaine la suite donc de cette émission et un complément plutôt voilà là on va rentrer dans les neuromythes c'est à dire les comportements que nous adoptons avec des vérités soit partiellement erronées soit totalement erronées du style le temps n'existe pas tu vois des trucs comme ça tu vois les lieux dits un peu new age on va être taquin je vous avoue que là je suis un peu taquin sur cette émission mais c'est normal c'est parfait ça sera diffusé donc dans la pause estivale les amis donc sur Nurea TV vous savez que ça ne s'arrête jamais quasiment donc il y aura toujours des diffusions que ce soit des extraits d'émissions passées qu'on vous rediffuse en petits morceaux pour que vous les découvriez parce que souvent les émissions font 2-3 heures surtout pour les anciennes soit sur pour des nouvelles émissions donc on enregistre actuellement pour cette petite pause de déménagement de Nurea TV donc voilà on a prévu le coup vu qu'on doit carrément installer l'électricité là où on va donc ça va prendre un petit peu de temps pour avoir internet on va viabiliser c'est quoi le projet là ? c'est un projet dingue donc voilà donc on bosse en ce moment pour ça et je te remercie Cyril d'ailleurs de t'être montré disponible pour enregistrer une petite vidéo pour ne pas laisser le cerveau des Nurea se ramollir pendant l'été et par contre pour ceux qui ont eu énormément de questions ce soir on n'a pas pu tout prendre comme sur chaque live vous avez donc le site large du savoir sous la vidéo vous allez non seulement pouvoir réétudier tout ça mais en plus avoir encore plus d'infos et j'ai envie de vous dire il y a tellement de vidéos sur la page de Cyril sur le site de Cyril et Tonia que je vous invite à vous laisser guider par votre clic en fait par votre souris aussi pour découvrir si vous ne connaissez pas du tout et sinon on avait vu avec toi Cyril quelle était la meilleure vidéo enfin le meilleur sujet pour commencer si on ne s'y connait pas ce serait quoi ? tu as le pack starter tu as un pack de démarrage où il y a un peu de tout et d'ailleurs je tiens à dire qu'on a mis en place une émission qui s'appelle les rendez-vous de l'arche du savoir où justement je réponds aux questions et l'émission elle est faite exprès pour ça je réponds aux questions des gens soit sur les émissions que je fais avec toi soit sur les ateliers soit sur les stages parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé mais comment tu vas faire pour alors on s'est équipé on a aujourd'hui des appareils de mesure des ondes cérébrales de la cohérence cardiaque on va quand on va travailler sur stream par exemple pour les gens qui veulent développer leur extrasensorial on va leur montrer à l'écran ce qui se passe dans leur cerveau quand ils s'ils sont vraiment en état de canalisation ou si c'est barbapapa qui se moque d'eux on va leur montrer effectivement toutes ces choses là n'hésitez pas à venir poser vos questions par e-mail il y a Tamara qui me transférera les questions pertinentes tu es le gars qui va trier tout ça et sinon si vous voulez vraiment que je vous réponde en direct parce que je préfère répondre en direct parce que souvent vous avez des très bonnes questions qui répondent à des questions de tout le monde donc on a un truc qui s'appelle les rendez-vous de l'arche du savoir c'est une fois par mois et je réponds à toutes les questions voilà n'hésitez pas merci beaucoup merci à vous tous pour vos commentaires de cette fin de soirée Kevin Pinton merci Sakou aussi qui nous dit merci pour ce live de qualité Redouane qui va clôturer donc le dernier commentaire qui dit incroyable moment bravo je nourris mon cerveau et c'est du 5 étoiles bio triple A avec mon france tu diras encore merci à ta maman pour les gâteaux pour l'Aïd j'ai passé ça par Tonia sur le chat bon je vous embrasse Tonia Cyril merci beaucoup pour le travail que vous faites et merci beaucoup à vous aussi d'être présent sur Nurea TV et de partager toutes ces informations avec nous les amis donc je vous dis à très vite sur Nurea pour un nouveau live et puis sinon vous avez tous les replays accessibles assez rapidement et petite info pour la boutique de Nurea c'est en lien sous la vidéo et en fait bah voilà merci à tous ceux qui me font confiance aussi via cette petite boutique qui aide le média à tourner et elle sera aussi reprise pendant l'été on verra ça plus tard parce que voilà il y a des travaux à faire en tout cas je vous embrasse bien fort à très vite sur Nurea TV et d'ici là n'oubliez pas garder l'épice sur terre et la tête dans les étoiles ciao les amis bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501